Bonjour, bonjour et surtout merci. Merci parce qu'on va commencer aujourd'hui un séminaire. Vous savez qu'étymologiquement, ce séminaire, ça vient de graines. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de poser des graines d'un futur chantier, permettre la possibilité de construire quelque chose et de le construire ensemble. Alors le chantier en question, il est, si ce n'est problématique, en tout cas, il nous interpelle, parce que ces mises en relation entre le droit et la psychanalyse, elles sont ou elles pourraient paraître presque contradictoires, ou en tout cas contre nature. Contre nature parce que le droit, on en parlait tout à l'heure, le droit est une vocation qui est une vocation normative, sociale, c'est-à-dire le droit, ça a vocation à mettre en forme un devoir-être, ça a vocation à mettre en forme d'une certaine manière une société qui est comptée pour un, et la psychanalyse, mais Christian en parlera bien mieux que moi, la psychanalyse, c'est de l'ordre de l'individuel, du subjectif. Donc vous l'aurez compris, c'est à cette intersection-là à laquelle nous allons nous attacher, c'est-à-dire à ce rapport, qui est le rapport entre le social et l'individuel, et puis on va essayer de le faire en essayant de faire en sorte que la pensée soit vraiment portée par le discours, c'est-à-dire que rien n'a été préparé au sens où on pourrait l'entendre d'une présentation qui est une présentation très académique, c'est-à-dire que l'idée c'est de porter un discours, de faire en sorte que ce discours trouve sa vérité dans son immanence même, c'est-à-dire dans le fait même de parler et de discuter entre nous et avec vous. Ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être, alors je vais commencer par des remerciements, mais on va vous dire, c'est pas l'essentiel de ce qui sera évoqué aujourd'hui, je tiens à remercier Christian parce qu'il va nous permettre de bénéficier de son analyse, de la qualité de ce qu'il est, de son écoute, et puis vous savez, il y a un monde entre parler de la psychanalyse et être psychanalyste. Christian est psychanalyste, c'est-à-dire que c'est pas un discours sûr, c'est un discours situé à l'intérieur même de la pratique, et pour nous c'est quelque chose d'essentiel et un véritable privilège. Moi j'interviendrai, mais j'interviendrai avec d'autres, je l'espère, dans la salle en tant que juriste, c'est-à-dire que j'essaierai de faire rebondir le discours de Christian sur des éléments qui nous préoccupent, c'est-à-dire des éléments qui tiennent à la nature du droit. Et cette nature du droit, elle interpelle la psychanalyse, à mon sens, sur plusieurs registres. Peut-être, et c'est comme ça, peut-être qu'on va démarrer ce séminaire, peut-être que plusieurs pistes d'emblée peuvent être évoquées. La première piste, c'est la définition même du droit. Vous savez, pour un juriste, il n'y a pas plus embarrassant, vraiment plus embarrassant, que d'essayer de mettre en place une définition du droit. C'est-à-dire que le juriste, c'est un étrange chercheur dont le métier achoppe dès le départ, c'est-à-dire sur la définition même de son champ d'études. Ce qui est quand même très embarrassant pour un champ disciplinaire, de ne pas savoir ce sur quoi porte l'objet de sa réflexion. Alors généralement, on s'en sort, on s'en sort plutôt mal, on s'en sort avec une pirouette, en tant que juriste, c'est-à-dire qu'on dit la chose suivante, on dit que le droit, c'est ce que le droit considère comme étant du droit. C'est-à-dire une tautologie. Vous voyez, il y a là quelque chose qui d'emblée pourrait interpeller le psychanalyste. C'est-à-dire l'impossibilité pour le juriste de mettre en évidence l'objet, la base de son discours, l'objet de son discours, et la possibilité pour le juriste de se rattacher à une tautologie. Tautologie, vous savez, c'est A égale A. Sauf que lorsque j'appréhende le droit en tant que tautologie, vous voyez, il y a un embarras qui est un embarras évident, c'est que dès le départ, je sais ce dont je vais parler. C'est-à-dire que ça sera naturellement et nécessairement vrai, en termes de logique. C'est-à-dire que le juriste est enfermé dans une grammaire qui est une grammaire qui détermine son possible, et les conditions même de possibilité de ce qui peut être énoncé dans le droit, mais en même temps, il ne dit rien. Il ne dit rien parce qu'il le sait dès le départ. Pétition de principe. Ce qui est quand même très embarrassant pour un juriste d'énoncer quelque chose qu'il sait dès le départ. Et cette définition tautologique du droit, elle a aussi une vocation instrumentale, une vocation pragmatique. C'est-à-dire que cette définition tautologique du droit, vous voyez, elle permet en réalité de pouvoir appliquer le droit. C'est-à-dire que cette définition, elle permet de mettre en œuvre le droit dès l'instant où on ne pense pas à ce qu'il est. Et par contre, quand je commence à réfléchir à la nature du droit, eh bien, son application devient bien plus délicate. Ce qui veut dire que les praticiens du droit, vous voyez, se livrent un exercice qui est un exercice de mise en œuvre de cette définition tautologique. Mais cette définition tautologique, vous voyez, elle ne nous apprend rien, si ce n'est les embarras de la pratique même du droit. Alors, c'est peut-être un élément qui nous servirait de départ à cette discussion. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, tu as dit déjà beaucoup de choses, notamment que tu as prononcé le terme de vérité. Donc ça, c'est un mot-clé, bien sûr, puisque dès qu'on parle de vérité, on parle bien sûr d'un univers symbolique, d'un univers de discours. Il n'y a pas de vérité dans le réel. Dans la réalité des choses, telle que vous la voyez, la vérité n'est pas quelque chose qui appartient à ce domaine-là. La vérité fait structure de tout discours parce que la vérité appartient prioritairement à un domaine symbolique, c'est-à-dire le domaine de la parole. Or, le droit est censé statuer, si j'ai bien compris de quoi il est question, sur des faits. Quand on parle de droit, on parle d'un certain rapport entre des mots et des choses, des choses qui échappent à l'emprise des mots, puisque si, selon la formule connue, le mot tue la chose et s'y substitue, il n'arrive pas pour autant à en restituer l'essence de cette chose. Donc, la manière de mener une conversation entre le registre de la parole tel qu'il a lieu dans la cure analytique et le registre de la parole tel qu'il a lieu dans l'exercice du droit, ce que je vous propose, c'est d'abord d'essayer de voir ce qu'il y a de commun entre les deux. Et peut-être que pour trouver quelque chose de commun entre les deux, on va faire, comme déjà le font les dialecticiens, de trouver un troisième terme. Ce troisième terme, c'est la philosophie. Mais c'est pareil, comme il y a juristes et juristes, il y a ceux qui réfléchissent à ce qu'est le droit et ceux qui appliquent le droit, en philosophie aussi, il y a des gens qui se situent d'une certaine manière dans la philosophie, et aussi d'une autre manière dans la philosophie. On ne peut pas avoir, aujourd'hui on appelle philosophe, par exemple, Bernard-Henri Lévy, c'est drôle, ou Michel Onfray, ce qui est encore plus drôle, enfin, peut-être pas encore plus, c'est au moins aussi drôle que, par exemple, Hegel, qui est un philosophe, ou Platon, on voit que sous le même mot, philosophe, on a affaire à des réalités manifestement très différentes. Il en est de la même manière en psychanalyse, bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de la psychanalyse, cite Lacan, à tour de bras, mais sans que forcément ce soit de la psychanalyse, vraiment, parce que, quand c'est de la psychanalyse, il y a quelque chose de l'ordre, des rapports, des mots à la vérité, ce qu'on peut retrouver dans le domaine du droit, et ce qu'on retrouve aussi à l'origine de la philosophie. Qu'est-ce qui fait la philosophie à l'origine, c'est-à-dire son origine socratique, bien qu'à partir de Platon qui parle, qui écrit quelque chose, enfin, il parle au débat, parce qu'il ne faut pas croire quand même que l'enseignement de Platon ait été immédiatement transcrit. Au départ, c'était un enseignement oral. Ce n'est qu'après coup que pour conserver la mémoire de ce qui avait été dit, ça a été transformé en écrit. Mais au départ, cet enseignement oral, il se spécifie de quelque chose de très particulier. C'est ce qui s'appelle donc philosophia. Philos, aimer, philaine, ça veut dire aimer. C'est une des trois occurrences de l'amour en grec antique. Vous savez qu'il y a quatre, même, il y a la storge, mais en gros, pour le dire, je fais une petite incise, là, nous, on parle d'amour comme ça, en Grèce antique, il y avait quatre mots pour dire l'amour. Il y a l'éros, l'amour érotique, on va dire, ce qui est lié à la sensualité, un amour primordial. Puis, il y a la philia qui est déjà un amour plus raffiné, c'est l'amour de l'amitié, c'est-à-dire, comme dit Freud, un amour qui est inhibé quant à son but sexuel, et puis, il y a l'agapé. L'agapé, c'est l'amour politique, on va dire, l'amour du lointain, l'amour de celui qui aime sans rien attendre en retour, c'est-à-dire que, justement, il l'aime tellement qu'il laisse l'être être comme il doit être par lui-même et non pas d'essayer d'en faire quelque chose. Et puis, il y a la storge, qui est l'amour familial, qui, justement, passe par ces trois stades, c'est-à-dire, un enfant, au départ, il est, comme l'a montré Freud, dans une sorte d'amour érotique, puisqu'il y a une phrase de Freud qui, vraiment, a fait scandale à l'époque et même aujourd'hui sur ce qu'il appelait la perversion polymorphe de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a du désir chez l'enfant pour ses parents, mais ce n'est pas pour autant que ce désir doit être vécu par les parents eux-mêmes, parce que là, il y a quelque chose de problématique, d'ailleurs, on assiste beaucoup à ça aujourd'hui. puis il passe à la philia vers l'âge de 7 ans, l'inhibition des pulsions sexuelles, et ensuite, si ça se passe bien dans sa vie, une forme d'agapé, c'est-à-dire, il peut les aimer de manière que lointaine et sans forcément que ce soit ramené à une dimension affective. Donc, dans ces quatre dimensions de l'amour, il y a quelque chose qui court en dessous, comme on le voit dans le banquet de Platon, c'est la notion de désir. Si le philosophe aime la Sophia, alors on va venir à ce que ça veut dire Sophia après, c'est qu'il ne l'y a pas. S'il a désir, vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous avez déjà. Vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Vous n'aimez pas. D'ailleurs, tout le banquet repose là-dessus, sur cette dichotomie entre l'amour et le désir. Donc, il désire Sophia. Alors, qu'est-ce que c'est que Sophia ? Sophia, c'est un mot plus complexe qu'il n'y paraît à l'origine, puisque la Sophia s'est traduit le plus souvent par sagesse. Mais c'est aussi la connaissance. Mais ce sont deux domaines différents, la connaissance et la sagesse. Parce que vous pouvez avoir des gens qui sont des très grands connaisseurs et qui sont de pures ordures sur le plan existentiel. Des gens qui savent beaucoup des grands universitaires, par exemple, comme Eisenberg. mais en fait, ils ne sont pas sages du tout. Et puis, vous pouvez avoir, on fait un fond de la bouse africaine, quelqu'un qui ne sait pas combien il y a de satellites autour de Jupiter, mais qui va avoir une très grande sagesse. Parce qu'il va vous donner le bon conseil au bon moment, si vous devez aller par ce chemin ou par celui-ci, si vous devez épouser une telle ou une telle, etc. Donc, déjà, il y a un antagonisme même dans le mot Sophia. Et c'est ce qui fait que la première, disons, occurrence véritablement philosophique, même si Socrate crée rétroactivement les présocratiques qui l'ont précédé, notamment Héraclite et Parménide, mais c'est à partir du travail de Socrate qui, justement, pose la question, non pas qu'est-ce qu'une chose, ça c'est le domaine de la connaissance, c'est le domaine du savoir universitaire, du savoir sur les choses. En gros, le domaine de la nature, comme on a dit tout à l'heure, le domaine de la réalité, où là, ce n'est pas une vérité qui a cours, là. Mais la position du sujet peut faire qu'on peut appliquer une vérité à ce domaine-là. Donc, on se retrouve assez proche de ce qui se passe en droit entre ce qui se passe ou doit se passer et ce qu'on peut dire dessus. Mais, ce qui fait la qualité de Socrate, c'est que, c'est pour ça que Lacan le considère comme le premier analyste, et donc on retrouve ça dans la plupart des dialogues, mais notamment dans le sophiste, Gorgias et Caliclès, la question qu'il pose, Socrate, ce n'est pas « qu'est-ce qu'une chose ? » mais « qu'est-ce que toi, tu appelles une chose ? » Donc, en fait, on renvoie, là, à une certaine forme d'intersubjectivité et un travail sur les mots eux-mêmes. Alors là, déjà, on commence à trouver disons, une zone de relation entre, en passant par l'origine de la philosophie, entre le droit et la psychanalyse, puisque en psychanalyse, on va analyser les propos d'un analysant. Mais, c'est là où il y a aussi un piège, parce qu'il y a des pièges partout dans les mots, bien sûr. C'est-à-dire que dès que nous sommes dans le langage courant, nous sommes dans l'équivoque. Une chose peut aussi bien dire quelque chose et quelque chose d'autre. Et puis, selon les consonances, le sujet peut les entendre différemment. Donc, en fait, dans l'analyse véritable, ce n'est pas tant l'analyste qui analyse. Lui, il l'interprète. Et l'analysant parle. Il parle, mais il n'entend pas ce qu'il dit. Il n'entend pas réellement l'usage qu'il fait des mots. Parce qu'il utilise le langage courant, l'équivoque. Donc, ça, les Grecs s'en sont rendus compte très tôt, parce que, simultanément à la naissance de la philosophie, il y a eu la naissance de la mathématique. En tout cas, pas de la géométrie qui était déjà une géométrie appliquée chez les assyros babyloniens, etc., mais, en tout cas, de la mathématique en tant que volonté de trouver un langage univoque à partir duquel une certaine démonstration logique peut avoir lieu. Donc, ça, c'est ce qu'on essaierait de chercher dans le droit, c'est-à-dire de poser des formes a priori et puis d'en arriver à une logique. Normalement, sur un jugement juridique, on devrait être dominé par la logique qui impose. Ça devrait ne pas être la volonté du juge ou le talent de persuasion de l'avocat dans l'application du droit, mais il devrait y avoir une forme objective sur laquelle on se met d'accord, y compris pour l'accuser. Donc, nous sommes dans le rapport entre la volonté je m'avance un peu loin si jamais tu me rattrapes du droit de vouloir se constituer comme une science juridique avec une certaine rigueur logique tout en employant le langage de tous les jours, c'est-à-dire le langage qui possède ses équivoques qu'on retrouve dans la psychanalyse bien sûr. Alors, dans la psychopathologie de la vie quotidienne il y a un passage très intéressant là-dessus pour montrer comment ça fonctionne l'interprétation psychanalytique non pas sur l'équivoque mais cette fois sur quand je dis il y a des psychanalystes qui n'en sont pas c'est parce qu'ils appliquent un certain savoir théorique à la cure analytique alors que la psychanalyse authentique c'est celle qui fonctionne d'inconscient à inconscient c'est-à-dire le psychanalyse lui est dans une position où c'est son inconscient qui est en conversation avec l'inconscient de l'analysant donc il ne cherche pas à rationaliser et ce qu'il écoute dans les propos de l'analysant c'est pas ce qu'il veut dire c'est-à-dire l'intentionnalité du propos mais c'est ce qu'il dit effectivement avec les assonances et les consonances des mots qui vont créer d'autres effets de sens qui sont insus du sujet qui les dit c'est pour ça que la définition de base de l'inconscient c'est un savoir qui ne se sait pas lui-même et dans une psychanalyse véritable à la différence d'une psychothérapie ou de la psychologie c'est que c'est l'analysant qui fait le travail donc il n'est pas analysé il n'est pas au participe passé il est au participe présent il participe au présent puisque c'est lui qui fait le travail le psychanalyste lui il se borne à être un objet un objet petit taille c'est le rôle du mort au bridge mais c'est un mort actif c'est un mort qui va entendre quelque chose et en entendant et en coupant en faisant des césures ou des interprétations il va permettre à l'analysant d'entendre ce qu'il dit lui-même parce qu'on part du principe en analyse que l'analysant ne peut apprendre que ce qu'il sait déjà on ne va pas lui imposer un savoir venu de l'extérieur c'est juste qu'il va commencer à entendre ce qu'il a toujours su mais qu'il ne sait pas qu'il sait voilà la définition de la psychanalyse donc dans cette approche là on s'aperçoit que nous avons affaire à l'équivoque l'équivoque des mots alors j'en parlais avec Pascal tout à l'heure en me disant qu'est-ce qui m'amène finalement aujourd'hui à m'intéresser autant à ces rapprochements et à cette fertilité que nous avons à travailler ensemble c'est une expérience aussi que j'ai eue alors j'avais une une agence des locaux et le le propriétaire des locaux décide de de quadrupler le loyer alors évidemment ça ne me fait pas plaisir vous imaginez bien et on se retrouve au tribunal et j'étais très naïvement je suis très naïf très sûr de mon droit et puis très sûr aussi de ma capacité à lire et donc sur les textes donc il était prévu que si il y avait un motif de déplafonnement du loyer j'étais dans un loyer plafonné c'était changement notable d'activité alors changement notable d'activité ce qui était avant moi était des architectes designers j'ai loué ces locaux parce qu'avant de devenir psychanalyste j'étais designer et designer graphique donc on passe de changement notable d'activité architecte designer à designer graphique je me dis il n'y a pas un changement notable d'activité sinon qu'est-ce que ça serait si j'avais ouvert un restaurant chinois ou une boucherie cachée vraiment un changement d'activité notable mais là non alors ça va tellement loin cette histoire qu'au tribunal je me retrouve au tribunal et puis mon avocat est défaillant il n'arrive pas à plaider il a des problèmes d'élocution ce jour-là une inhibition je ne sais pas quoi donc je demande à la présidente des tribunales de prendre la parole à sa place et de plaider le dossier je connaissais puisque je l'avais préparé avec lui et je plaide le dossier et j'explique j'ai l'impression juridiquement c'est-à-dire méthodiquement et logiquement ce qui m'amène à la conclusion que c'est quelque chose d'erroné et en fait vous savez dans les tribunaux comme ça il y a les autres avocats des autres affaires qui sont là aussi qui attendent leur tour et en fait j'étais tellement motivé par le truc que je m'exprime bien je démontre bien j'étais dans mon texte donc quand j'ai fini les applaudissements des avocats j'étais très surpris je dis bon alors ça va finalement je dois avoir raison parce que logiquement j'ai raison évidemment j'en ai été chanté quand j'ai reçu le compte-rendu du tribunal ben non j'étais débouté c'était effectivement un changement notable d'activité si on commence à interpréter de cette manière là on se dit ben oui on a affaire quand même toujours avec des mots au départ d'ailleurs vous savez que c'est comme ça que Musil a commencé son oeuvre magnifique l'homme sans qualité c'est un jour dans le journal il tombe sur un article comme ça où il est dit ce cheval est génial je ferme le journal et c'est pas possible on peut pas dire qu'un cheval est génial Mozart on peut dire que c'est génial mais un cheval non on peut trouver d'autres adjectifs c'est pas possible qu'il y ait une détérioration du langage comme ça et donc il commence à partir de là son roman magnifique et sublime l'homme sans qualité donc nous en sommes à ce rapport du langage à la vérité du langage au réel et effectivement là nous avons une zone de conversation qui s'est ouverte avec Pascal depuis déjà un certain temps parce que on commence pour vous notre conversation mais en fait ça fait depuis 11 heures du matin qu'on est dans cette conversation on l'a déjà abordé sous différents aspects et c'est très intéressant parce que si on reprend l'exemple que je vous donne du tribunal qui interprète le fait que c'est un changement notable alors que c'est à peu près la même activité donc on se questionne sur comment un juge ou quelqu'un qui est censé rendre le droit rendre justice je sais pas comment on dit alors c'est là où est appliqué le droit va interpréter est-ce que l'interprétation plutôt de quoi l'interprétation est-elle dépendante est-ce qu'elle dépend de quelque chose est-ce que c'est juste la subjectivité du juge cette subjectivité elle-même est-elle facteur d'autres éléments de quoi on parle quand on parle de justice de droit de quel rapport au mot on parle et effectivement a priori le droit à une fonction normative faire en sorte que les choses doivent être comme ça Muss Sein disent les allemands ça doit être or dans la la philosophie authentique celle de Socrate jusqu'à Hegel et je dirais en France ça s'arrête à Merleau-Ponty parce que tout le reste moi j'évacue ce n'est pas du Muss Sein si ce n'est pas du Sein c'est du Muss Sein c'est-à-dire qu'il il s'agit il s'agit de s'assurer sur ce qui est ce qu'on a devant les yeux ce qui est mais d'ailleurs pas seulement ce qu'on a devant les yeux ce qui est pas ce qui doit être c'est la différence c'est-à-dire il y a une limite de dire ce qui est d'ailleurs en analyse on ne fait que dire ce qui est on ne dit pas comment on doit être sinon on est dans la psychologie dans le coaching si vous vous dites quelqu'un qui va voir qu'est-ce que je dois faire etc. c'est pas de l'analyse ça c'est la psychologie ben oui là il faudrait faire ça la psychanalyse ne donne jamais de conseils par contre il pousse à ce que l'analysant dise ce qui est c'est-à-dire que c'est déjà énorme c'est le seul pas à faire c'est celui-là quand on dit ce qu'on doit être c'est qu'on refuse ce qui est l'analyse c'est de voir déjà ce qui est ça c'est le plus difficile à accepter à avaler c'est comme ça et s'il y a une possibilité de sortir c'est déjà en reconnaissant ce qui est parce que sans cette possibilité de statuer précisément avec les mots avec une précision lexicale avec une syntaxe adaptée c'est impossible de changer quoi que ce soit donc on s'aperçoit que tout ce qui est Muzay devoir être c'est avant tout une échappatoire de ne pas se confronter à ce qui est donc je pose certaines choses comme ça après je ne sais pas comment on va pouvoir continuer là-dessus peut-être tu veux tu me dis non mais tu tu as mis tu as mis l'accent dans le communé c'est à dire dans le rapport entre l'être et le devoir être et puis entre le rapport entre le langage et le droit là il y aurait peut-être il y aurait peut-être la mise en évidence de certaines de certaines clarifications le droit le droit c'est en soi un terme qui est un terme équivoque c'est à dire qu'il y a plusieurs il y a plusieurs approches du domaine juridique ou du discours juridique je vais je vais juste en donner en dénoncer quelques quelques-unes qui auront vocation à te faire réagir c'est à dire que le droit ça peut par exemple être deux choses ça peut être la signification prescriptive d'un énoncé c'est à dire qu'effectivement dans ce cas là le droit ça va être un devoir être c'est à dire que c'est la capacité que je peux avoir à interpréter un texte qui va être le véhicule de la norme afin de laisser entendre à un interprète authentique une norme donc un devoir être c'est à dire un outil qui va être basé sur une interprétation du texte soit sur la base d'un acte de volonté soit sur la base d'un acte d'intelligence et cette interprétation elle fera apparaître la signification ce qui pose le problème du rapport entre le droit la signification et le monde dans ce registre là le droit entendu comme signification prescriptive ça peut se manifester de deux manières soit je peux considérer que le droit réfère à quelque chose c'est à dire que le droit il peut se référer à une situation factuelle le droit c'est le reflet d'une situation factuelle et dans ce cas là ça pose problème parce que le fait pour un juriste c'est la capacité que le juriste peut avoir à rendre présent un fait dans l'ordre même de son discours c'est à dire que ce qui importe au juriste c'est la qualification juridique des faits c'est à dire que le droit est entendu dans ce cas comme une grammaire qui fonde les conditions même de sa possibilité c'est à dire que n'existe pour un juriste que ce qui existe dans l'ordre du droit les normes sont valides c'est à dire qu'elles existent dans l'ordre du droit sur cette base là ce qui veut dire qu'en réalité le droit se réfère toujours à lui-même pas au réel ce qui veut dire que cette cette possibilité d'appréhender le droit par référence en réalité elle fonctionne très mal elle fonctionne même pas du tout c'est un c'est un c'est une erreur c'est à dire que le droit concerne jamais le monde le réel le droit concerne sa propre réalité pas le monde mais la réalité qu'il constitue à l'intérieur de son discours et qu'il appelle qualification juridique des faits une chaise c'est pas une chaise une chaise c'est un meuble etc et à partir de là je crée quantité de fiction juridique des choses qui existent pas dans le monde mais qui existent dans l'ordre du droit c'est à dire que le droit crée sa propre ontologie sociale d'ailleurs le droit crée des meubles dans le monde qu'il fonde ça c'est une première chose ce qui veut dire que cette possibilité d'une référence du droit au monde elle fonctionne pas par contre ce qui fonctionne c'est pas la référence c'est l'inférence c'est à dire que le droit en tant que discours juridique il se construit dans une grammaire qui se veut la plus logique possible c'est à dire qu'effectivement le langage puisque le droit est un langage puisque le droit est un langage de spécialité comme peut l'être la médecine ou d'autres le droit il se construit à partir d'une grammaire qui lui est propre et à partir de là il y a des logiques qui sont des logiques d'inférence je ne me réfère plus au monde par contre je peux monter ou descendre dans des inférences logiques c'est à dire que je peux essayer plus ou moins bien de formaliser le discours juridique faire en sorte que ce discours là soit le plus proche possible d'un discours formalisé comme peuvent l'être les mathématiques dans ce cas là je peux créer une sorte d'axiomatique juridique en disant qu'il y a des axiomes de base et je peux remonter ou descendre par une démarche qui est une démarche purement inférentielle et dans cette perspective là ce que je vais rechercher c'est pas le rapport du droit au monde mais c'est simplement le rapport d'un discours au discours c'est à dire je vais essayer de faire en sorte que mon discours soit le plus cohérent possible la situation que tu évoquais tout à l'heure elle s'explique de cette manière là c'est à dire le juge qui va faire usage du droit il va pas tant se référer à ce que toi tu décris mais il va se référer à des inférences logiques qui sont pour lui le droit c'est à dire à la grammaire qui pour lui forme le monde juridique donc il y a tu vois il y a à ce niveau là quelque chose qui rapprocherait le droit d'une sorte de logique et d'un discours qui sera un discours fermé sur lui même alors est-ce que une manière d'interpréter justement le fait que ce discours là prétende régir des faits mais sans vouloir laisser la place aux faits eux-mêmes est-ce que je ne peux pas interpréter je ne me passe pas en psychanalyste mais comme en logique il y a quand on est dans les discours nous sommes dans le registre symbolique c'est à dire comme l'a bien expliqué Pascal c'est un discours qui se réfère à lui même et à sa propre logique ça c'est la possibilité qu'a eu à partir de l'avènement philosophique et mathématique la possibilité d'avoir une certaine emprise sur le monde c'est à partir du moment où justement il y a un rapport qui est cernable de des paroles des mots et des choses un comportement c'est une chose c'est une action qui se passe c'est quelque chose donc dans ce rapport des mots aux choses dès qu'il y a une certaine logique à l'oeuvre et qu'il y a le moins d'équivoques possible effectivement on en arrive avec notamment la mathématique la création de la mathématique mais qui commence un ami philosophe le rappelait fréquemment c'est que au départ par exemple chez Euclide l'axiome de base à partir duquel tout peut être démontré s'appelait une demande je vous demande je vous demande de m'accorder que par un point passe une et une seule droite dans un espace à deux dimensions etc si vous m'accordez ça vous êtes d'accord avec ça alors logiquement je peux démontrer tout le reste donc ça c'est la condition formelle d'une logique que Aristote va formaliser un peu plus tard donc avec le principe de non-contradiction c'est ce qui donne ce que tu as appelé la cohérence discursive d'être cohérent avec soi-même là dans le cas qui nous qui m'a préoccupé maintenant j'ai oublié il ne faut pas rester sur les déceptions amères qu'on peut ressentir mais dans le cas qui m'a préoccupé est-ce que l'interprétation du terme notable en l'occurrence est-ce que c'est vraiment de la cohérence logique puisque c'est ce que je soulignais ce n'était pas notable donc comment une juge peut-elle interpréter de manière aussi limite un changement c'est là où je me pose la question et je me risque à l'interprétation que le réel qui est refoulé par le droit revient sous la forme de la subjectivité de la juge c'est-à-dire ça passe pour de la logique mais ça ne l'est pas parce qu'il aurait fallu qu'elle ait une démonstration logique et non pas une démonstration jurisprudentielle les autres dire mais jusqu'à maintenant on a considéré ça comme ça oui mais on a vu qu'il y avait des erreurs logiques on a vu que même quand ce n'était pas des erreurs logiques il y avait des logiques qui pouvaient transcender d'autres logiques sans les invalider c'est le cas par exemple qu'on retrouve dans la science de la logique de Hegel ce sont ces dernières oeuvres écrites et la logique d'Aristote ça étend le champ logique c'est la même chose avec la physique quantique et la physique de Newton la physique de Newton est toujours valable à condition de prendre en compte uniquement les corps qui ne sont pas trop proches de la vitesse de la lumière où là c'est la physique quantique qui prend le relais mais ça n'invalide pas c'est pareil avec la géométrie euclidienne quand la géométrie de Riemann la géométrie non euclidienne ne nie pas mais elle la dépasse elle la transcende donc où on en est de la révolution sur le plan juridique justement est-ce que la psychanalyse qui justement fait cette jonction en tout cas se place dans cet écart qui s'appelle réel donc entre ce qui est dissible et ce qui ne l'est pas est-ce que justement nous n'avons pas l'occasion là de travailler sur cet écart qui serait le réel du juriste auquel il doit se confronter et qui permet de peut-être parce que c'est une c'est une discipline très ancienne le droit et qui a beaucoup de mal à évoluer on s'en compte puisqu'on est quand même sur des principes de droit romain ça remonte quand même à 2000 ans et puis il y a le code Napoléon c'est déjà c'est pas très récent non plus bien que ce soit beaucoup plus récent mais il n'y a pas eu de mouvement dans le droit justement qui opère ce genre de révolution et peut-être que justement comme nous sommes à la croisée des chemins entre le questionnement psychanalytique et celui de la société puisque au fond tout mon je m'en compte que la source de mes réflexions depuis peut-être 10 ans ou 12 ans c'est une phrase de Lacan qui est l'inconscient virgule c'est la politique c'est une phrase très simple on ne peut pas faire plus simple c'est un sujet un prédicat cinq mots qu'est-ce que l'inconscient ? pas évident parce que tout le monde s'imagine qu'il sait ce que c'est que l'inconscient ben oui on confond souvent avec l'inconscience c'est-à-dire ne pas avoir conscience c'est pas ça du tout l'inconscient dans la clinique freudienne et encore plus dans la clinique lacanienne puisque Freud le fait mais c'est Lacan qui va thématiser jusqu'au bout ce que c'est que l'inconscient véritablement et qui n'est pas quelque chose de substantiel l'inconscient dans une cure analytique c'est quelque chose qui bat comme un coeur mais à la différence d'un coeur ce n'est pas régulier il s'ouvre et il se ferme et il s'agit de saisir dans l'ouverture un signifiant quelque chose qui donne accès à une vérité cachée à un savoir que l'analysant a et qu'il ne sait pas il ne sait pas qu'il sait et donc c'est à ce moment-là entre deux inconscients que l'inconscient s'ouvre c'est pas quelque chose de substantiel aujourd'hui on parle d'inconscient collectif d'inconscient de je ne sais pas quoi mais ça ce n'est pas l'inconscient de la psychanalyse ça c'est une une maltraitance faite au mot même d'une bevouste dont parle Freud donc l'inconscient c'est la politique politique c'est pareil on dit politique vous avez tout de suite une représentation qui vient vous avez les enjeux de pouvoir les élections Macron Hollande le cirque médiatique la société la société du spectacle pour Debord etc mais pour Lacan qui est un lettré et donc qui est au plus proche de la manière dont les signifiants signifient bien que Lacan ne s'y trompe pas une des phrases clés c'est avant de signifier quelque chose le langage signifie toujours pour quelqu'un donc il y a une c'est avant qui est important la prévalence du fait que nous sommes a priori des êtres sociaux collectifs on s'adresse d'abord à quelqu'un avant de dire quelque chose et la politique c'est ça c'est police parce que zone politikone ça vient de la politique c'est que pour les grecs pour Aristote contrairement à l'idéologie ambiante aujourd'hui qui est la ville c'est pourri la nature c'est super jusqu'à arriver à substantialiser une mère nature à donner un grand hôte de la nature qui serait magnifique merveilleuse qui posséderait nos propres finalités etc pour un grec antique il n'y a rien de plus absurde que ça parce que lui il sait le grec antique ce qu'on oublie c'est à dire que nous avons gagné grâce à l'établissement de la police et des règles de la police d'où naît le droit la possibilité de vivre sans être sous la menace de la nature vous savez que comme le rappelle aussi mon ami Dominique Pagagne jusqu'au 18ème siècle quand Madame de Sévigny passait dans les Alpes elle fermait les rideaux c'était impossible de voir ça c'est trop menaçant c'est à dire qu'aujourd'hui on confond la nature et le paysage on peut considérer aujourd'hui la nature comme un paysage parce que ça a été domestiqué et c'était domestiqué par la police par le fait que nous sommes dans la politique et que nous sommes a priori des êtres sociaux en relation les uns avec les autres et ça tient c'est pas parce que nous avons une grandeur particulière on peut plutôt constater plutôt chaque jour la bassesse que la grandeur dans les relations interhumaines mais ça tient à quelque chose qui est notre néothénie le fait que nous soyons nés avant de pouvoir faire quelque chose et donc nous dépendons pendant très longtemps de quelqu'un d'autre donc l'autre c'est toujours quelque chose dont on dépend alors après l'autre va prendre plusieurs figures mais une figure qui est acceptée et appréciée c'est lorsqu'on se considère comme faisant partie d'une humanité qui justement s'est extraite de la nature donc l'inconscience c'est la politique vous avez vu que rien que sur cette petite phrase là si on y réfléchit un peu on se dit mais ça fout quand même pas mal en l'air tout ce sur quoi aujourd'hui tout le monde insiste ah oui la nature il faut sauver la planète là il y a l'autre idiot de Hulot qui est un mec des plus stupides que j'ai jamais vu de ma vie qui est aujourd'hui un ministre un animateur télé qui est devenu un ministre c'est quand même un signe des temps de la pétise ambiante donc lui il est là il parle des races d'oiseaux qui disparaissent évidemment je préfère qu'il y ait plus d'oiseaux mais c'est pas là que se situe le problème en fait le problème se situe dans l'organisation de la police c'est-à-dire la cité on peut plus être dans la cité grecque parce que déjà la cité grecque il faut quand même perdre une illusion c'est qu'on considère les hommes libres en Grèce etc mais c'était allez 30% 30% d'hommes libres et 70% d'esclaves mais les hommes libres eux ont amené quelque chose de l'ordre de la pensée de la réflexion qui va faire son chemin et aujourd'hui en tout cas nous sommes les héritiers de ces choses-là puisque notre langue elle-même elle est porteuse encore de ces éléments sémantiques de ces racines de ces préfixes on est encore dans le monde grec on n'en sort pas on n'en sortira pas parce que c'est l'origine de la démocratie et c'est l'origine donc des possibilités du droit et là j'arrive à un registre disons que 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 j'essaye de faire passer comme étant effectivement un truc un peu originel et qui concerne qui essaie de cerner aussi bien la naissance du droit que la naissance de la philosophie et donc de la question sur le langage et sur les mots c'est que on peut considérer que ramener les choses à trois conceptions primordiales des origines une origine naturelle nativitate la naissance natale comme on dit en Corse dans mon pays la natale donc la naissance c'est la nature on vient de la nature on est des êtres comme ça une mauvaise lecture de Darwin c'est pas du tout ce qu'il dit Darwin mais c'est pareil tout ce que vous entendez sur Freud sur Lacan c'est pas ce qu'ils disent vraiment et encore moins sur Descartes mais on se dirait qu'on est des êtres naturels on vient de là il y a la négation de ça c'est nous sommes des êtres surnaturels c'est-à-dire on est créé par Dieu Dieu nous a créé donc on est de l'autre côté et en bon dialecticien donc on renvoie ces deux positions dos à dos mais en gardant ce qui est bon dans les deux et on se rend compte que nous sommes en fait dans une anthropogénèse c'est-à-dire seuls les hommes font les hommes c'est d'ailleurs ce qu'on prend à tort pour l'homosexualité grecque c'est les hommes qui faisaient des hommes donc j'ai fait un séminaire là-dessus sur la création de la femme il y a excusez-moi de renvoyer à quelque chose que j'ai fait mais j'en ai parlé en décembre j'ai fait un séminaire là-dessus parce que avec toutes ces histoires de féminisme qui n'en est pas là le féminisme contemporain justement qui consiste à vouloir dire madame la mère à la place de monsieur le maire ça c'est un féminisme d'apparat c'est ce qui occupe tout le monde tous les médias etc mais au fond ça cache et ça empêche de faire en sorte que le vrai combat pour les féministes c'est un travail égal salaire égal ça ça coûte de l'argent au capital que ce soit réel ça mais il n'y a pas de texte de droit là-dessus puisque ça se passe pas en droit ça se passe ailleurs ça se passe dans la pratique et tout ce qui est de l'ordre de MeToo balance ton port tous ces trucs-là c'est pour faire oublier ça que c'est là qu'il y a une injustice tout le reste c'est du pipeau c'est ça l'idéologie c'est ça que Marx déclare comme idéologie et je ne suis pas loin de penser que l'interprétation de la juge elle est idéologique dans mon cas ça ne veut pas dire qu'elle sait ce qu'elle fait elle a un inconscient comme tout le monde comme moi et elle croit qu'elle échappe à l'idéologie du moment mais l'idéologie du moment en fait elle agit tout le temps par exemple dans le quartier où j'avais mes locaux et bien il y avait des commerces de bouche des boulangeries des pâtisseries des petits traiteurs des trucs pour les gens qui travaillaient là tout a disparu parce que tous les loyers ont été déplafonnés aujourd'hui il n'y a plus que des lacostes des armanis des trucs comme ça etc donc ça fait partie d'un mouvement et ce mouvement là qu'on le veuille ou pas on est pénétré par cette idéologie là et elle a fait une interprétation qu'elle a fait coller après coup à une logique jurisprudentielle mais il n'empêche que notable à moins que on me démontre que ce qui est notable là dans le changement d'activité que ce soit réellement notable mais je ne pense pas puisque sinon comment qu'est-ce que ça aurait été un changement réellement notable un sushi shop c'est un changement notable il ne faut pas du design ce n'est pas un truc intellectuel donc il y a de l'idéologie et y compris à travers le droit la philosophie du droit la psychanalyse bien sûr nous pouvons travailler à essayer de saisir les impasses juridiques elles-mêmes et la manière dont nous pourrons faire avec ce que tu ce que tu présentes comme étant comme étant de l'idéologie un juriste pourrait peut-être le le conceptualiser de manière différente c'est-à-dire pour un juriste qui est confronté à l'interprétation d'un texte c'est-à-dire à la détermination de la signification de ce texte généralement il n'a pas 20 possibilités soit il peut remonter vers une signification qui est déjà là tu vois c'est un acte d'intelligence mais ça pose un problème qui est un problème redoutable c'est que si j'interprète un texte par un acte d'intelligence et que je remonte jusqu'à sa signification cette signification elle va me ramener à un texte et il y a une remontée à l'infini comme ça donc ça veut dire que c'est une voie qui est parfois utilisée mais qui ne fonctionne pas en réalité la seule capacité que peut avoir un juriste à analyser un texte sans être dans l'escroquerie c'est de dire la chose suivante c'est que la signification c'est la somme des usages d'un texte c'est à dire qu'en réalité la signification ce n'est pas un acte d'intelligence mais c'est un acte de volonté et que la signification d'un texte c'est la somme des actes de volonté qui sont pris sur la base de ce texte c'est ça qu'on appelle la jurisprudence et ce que fait le juge c'est ça c'est un acte de volonté qui manifeste cette capacité là et l'idéologie ce que tu appelles l'idéologie c'est cette grammaire qui résulte de la somme des usages alors effectivement comme c'est un usage qui est un usage immanent à la pratique du texte cet usage là il est social c'est à dire qu'effectivement le juriste qui interprète ce texte il est nécessairement dans une forme de vie qui est la forme de vie inhérente à la société où s'applique le texte le mensonge idéologique c'est que dans ce cas la signification du texte c'est pas la cause de la signification mais c'est la raison de la signification c'est à dire que c'est une justification a posteriori et c'est une justification a posteriori que malheureusement bien souvent le juge fait apparaître non pas comme une raison mais comme une cause c'est à dire que le mensonge tu vois c'est pas tellement de créer la norme puisque c'est toujours un acte qui est un acte de volonté le mensonge c'est de ne pas reconnaître l'acte de volonté et de transformer une raison donc une justification a posteriori en une cause qui est une cause a priori alors après il y a de temps en temps des moments où le droit ou du moins la pratique juridique est innovante tout à l'heure tu disais le droit il change pas mais il n'a pas vocation à changer c'est à dire le droit il a vocation à stabiliser les rapports sociaux le droit c'est pas révolutionnaire le droit c'est tout le contraire le droit ça maintient une société en l'état le droit civil c'est un droit de civilisation et une civilisation ça permet de mettre les uns et les autres dans un juste rapport parfois un rapport de domination et en tout cas ça permet de placer chacun à la place qui est la sienne et le droit public c'est un rapport de domination donc c'est un rapport à la puissance donc le droit en tant que tel il n'a pas vocation à bouger l'ordre des choses il a simplement vocation à le conforter par contre ce qui a éventuellement vocation à faire évoluer c'est le discours qu'on peut porter sur le droit c'est à dire pas le discours du juriste praticien mais éventuellement le discours de l'universitaire l'universitaire il ne fait pas du droit l'universitaire il décrit le droit c'est à dire qu'il essaie de le penser pour ce qu'il est tu vois c'est pas un discours qui est un discours normatif c'est un discours qui est un discours descriptif et dans cette hypothèse là le juriste universitaire lui peut mettre en évidence certaines apparitions qu'on va qualifier d'événements juridiques c'est à dire qu'à un certain moment il y a des ruptures de jurisprudence à un certain moment il y a des évolutions dans la jurisprudence ou il y a des créations de concepts c'est à dire qu'on découpe le monde de manière différente en faisant apparaître quelque chose et généralement d'ailleurs le juriste est très embarrassé parce que pour lui ça fait événement c'est à dire qu'il est bien embêté parce qu'il n'arrive pas à le nommer il le nommera a posteriori c'est à dire quand il y aura plusieurs événements c'est à dire quand ça cessera d'être un événement et dans ce cas là il sera confronté à ce qu'il appelle des cas limites des cas difficiles où il lui faudra soit créer un outil juridique nouveau donc soit le conceptualiser de manière différente créer un nouvel un nouvel appareil intellectuel pour régler un comportement au droit et là effectivement se manifeste ce que tu pourrais entendre comme étant le réel du droit c'est à dire le moment où le discours juridique il achope sur une réalité pragmatique mais ça se manifeste dans la manière dont le discours juridique n'arrive plus à un certain moment avec les concepts qui sont les siens à fonctionner dans des moments où la jurisprudence fait événement des cas qui sont des cas compliqués des cas où il est nécessaire de découvrir de nouvelles conceptions juridiques ou de nouvelles types de qualités une nouvelle manière pour le juriste de classer le monde il va y avoir bientôt dans un autre laboratoire par exemple un colloque sur le statut juridique de l'animal le statut juridique de l'animal c'est pas quelque chose qui est pour le juriste c'est quelque chose qui l'amène à penser le droit de manière différente traditionnellement l'animal c'était pas c'était un objet c'était pas un sujet de droit au sens où on pouvait l'assimiler à l'individu ça ça fait événement mais c'est un discours qui est un discours qui naît dans la doctrine juridique et pas dans la pratique juridique ou alors à posteriori avec une sorte de rétroactivité très bien parce que là tu montres deux registres d'évolution du droit parce que bien sûr qu'il s'agit de stabiliser dès qu'on a une stabilité tout le monde vit mieux c'est très difficile de vivre dans un environnement très instable donc effectivement si le droit permet de stabiliser les coutumes c'est quand même un bénéfice que nous tirons là on voit comment malgré tout faire évoluer quelque chose du droit et tu cites deux registres c'est à dire l'évolution conceptuelle et le registre où le praticien du droit cette fois inclut son propre sujet de l'énonciation dans ses énoncés c'est à dire que pour créer une jurisprudence c'est à dire prendre le risque de de se confronter au texte précédent et à instaurer une rupture il faut qu'il le porte sur lui c'est à dire que c'est lui qui porte cette division là on peut dire que là on a affaire à un universitaire ou un juriste qui est passé de l'autre côté c'est à dire qu'il inclut il intègre son propre sujet de l'énonciation dans ses énoncés c'est à dire qu'il émet sa peau il s'abrite pas derrière quelque chose en disant passer une raison pour une cause ou une cause pour une raison c'est à dire qu'il dit ben oui je fais un acte il pose un acte là et on peut dire que de l'autre côté on va assister à une à une évolution marginale des règles concernant les mœurs donc la morale à partir de l'idéologie c'est à dire quand il y a une certaine pression idéologique comme c'est le cas actuellement c'est pour ça que le droit lui-même mais bon toi tu en es l'exemple ne peut pas faire l'impasse sur une réflexion de la philosophie du droit à partir de d'où on commence à penser le droit parce que sinon on ne peut pas faire la part des choses entre ce qui va changer d'un point de vue idéologique mais il ne va pas forcément aller vers plus de justice c'est juste ça correspond à une ambiance générale qui fait peser une pression sur les praticiens du droit et l'acte solitaire de celui qui applique la loi d'y mettre sa peau de dire voilà là ça me semble maintenant inique de continuer à faire jusqu'à maintenant on casse une jurisprudence et on passe là donc c'est deux registres peut-être qui sont maintenant pour nous à explorer il y a et puis après on va peut-être changer la manière de développer notre discours je crois que dans ce que tu dis il y a aussi un événement dont je ne faisais pas état tout à l'heure c'est-à-dire que le psychanalyste il parle davantage de la loi que du droit alors que pour un juriste la loi c'est une source du droit c'est-à-dire c'est quelque chose qui lui est extérieur et qui est de l'ordre du fait c'est-à-dire que la loi c'est un élément de fait c'est une source qui est une source politique du droit ces deux éléments-là c'est important c'est-à-dire que le juriste qui s'enferme dans la grammaire du droit c'est peut-être justement parce qu'il récuse la loi c'est le réel du droit c'est cette violence que nous fait la loi il y a ça et si tu en es d'accord Christian je souhaiterais la chose suivante là on en est à une heure de discussion mais on l'a fait un peu tous les deux oui en fait maintenant c'est mieux qu'on s'ouvre aux questions j'aimerais parce que je suis juriste mais je ne suis pas le seul juriste dans la pièce et je ne voudrais pas vous donner la sensation que le droit ne parle que par mon discours à moi et j'aimerais bien qu'au regard de ce qui a été avancé vous voyez l'idée c'est vraiment de mettre en place un séminaire c'est-à-dire qu'on se retrouvera on discutera on fera grandir cette graine qu'on pose aujourd'hui mais j'aimerais que la parole elle passe au-delà de mon propre discours donc si vous avez des questions si vous avez des idées si vous avez une manière qui vous est propre de rebondir sur ce qui a été énoncé c'est le moment le délicat moment des questions et de la timidité alors comme le rappelle aussi un ami il y a trois bonnes raisons de poser les questions d'abord il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans un des développements qui a été amené bon c'est une bonne raison une autre raison c'est de dire j'ai compris mais là je ne suis pas du tout d'accord avec ça c'est une bonne raison aussi puisque du malentendu en fait le malentendu n'est pas quelque chose de mauvais nous naissons du malentendu le malentendu est la règle c'est à partir du malentendu qu'on peut commencer à avoir une conversation c'est la base le malentendu donc énoncer un malentendu c'est toujours profitable et puis la troisième bon j'ai bien compris je n'ai pas de je n'ai pas de problème avec ça mais je voudrais ajouter quelque chose ou porter à la réflexion quelque chose que j'aurais à dire en relation bien sûr directe avec ce qui a été dit et donc vous avez trois registres là qui peuvent vous aider émerger de la timidité je crois qu'une de nos collègues et je la remercie d'avoir eu la gentillesse de venir a peut-être quelque chose à je l'ai essayé n'est-ce pas je trouve un peu très intéressant je pense à ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure en nous disant que le droit crée sa propre vérité n'est-ce pas que ce qu'il y a de la scala et je crois que c'est profondément c'est quelque chose d'essentiel on pense que le commercialisme par exemple et la notion de situation juridique je ne peux pas à quel que vous pensez et il y a le fait peut-être plus précis et plus particulier de pouvoir donner oui à ce qui n'existe pas parce que vous avez toute l'idée d'un droit qui crée sa propre vérité et je pense à une notion que le juriste a dit en tant que commercial en tant que d'après que le découvre c'est la notion de ce qui est fictif un sonné en ce qui n'existe pas et le droit s'est emparé par le ménageur de ce que l'on voit en premier temps s'est emparé de cette notion pour essayer d'utiliser quelque chose d'essentiel dans un type de correction ça, ça a été un premier pas n'est-ce pas ça a pu ça n'a pas pu parce que ça a envoyé à la notion d'inexistence qui elle-même porte sa propre vérité si je puis dire la possibilité de donner vie à ce qui n'a jamais existé et ensuite justement partant de cette notion-là et en créant sa propre vérité le droit a décidé de dire que bien que ça n'existe pas on va pouvoir quand même arriver à prendre en compte une situation pour lui faire produire des effets de droit au droit de ceux qui ont cru à ce qui n'existait pas n'est-ce pas c'est la protection des tiers de bonne foi parce que je me souviens un peu dans le dans le même moment que vous l'avez tout à fait il y a cette idée-là et la loi je vous disais tout à l'heure la loi ensuite contre la violence la loi s'est emparée de cette mission en 2005 très heureusement la inscrite dans le marbre mais en laissant à la jurisprudence le soin de continuer à ciseler les critères de ces notions profondément prétoriennes voilà est-ce que je suis dans le résolument tu es 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 là où je pense que tu as parfaitement raison c'est que pour un juriste il y a une certaine conception de de l'existence mais qu'on retrouve également qu'on retrouve en philo par exemple bien évidemment que les farfadés ça n'existe pas dans le monde mais ça existe dans le discours folklorique c'est à dire qu'effectivement une chose existe dans son ordre propre et le droit crée effectivement son propre ameublement parce que le droit il a une portée qui est une portée d'ontologie sociale il y a un certain nombre de choses qui existent dans l'ordre du droit le concept même de validité c'est à dire la validité pour qu'elle saine c'est la modalité d'existence de la chose dans l'ordre du droit ce qui veut dire qu'une norme est valide ce qui veut dire qu'une norme elle existe pas dans le monde elle existe dans le discours juridique ce qui veut dire que le droit c'est du symbolique oui c'est que le discours et donc le discours ça veut dire que on est dans un univers de représentation on n'est pas directement en présence de la chose il y a un débrayage pour elle dans le discours donc la situation juridique est d'affirmer ce discours là donc justement de ne pas se dissimuler derrière quelque chose qui n'est pas parce que s'il y a une raison c'est pas la même chose que s'il y a une cause il n'y a de cause que de ce qui cloche sinon on ne se pose pas la question tu sous-entends que le tu me dis si j'ai bien compris tu sous-entends que le réel du discours juridique ça serait donc le moment où les concepts du droit ne permettent plus d'appréhender le monde c'est à dire est-ce que tu indiquerais que le réel du droit ça serait le moment où les concepts juridiques sont plus pertinents je ne sais pas si on peut aller jusque là disons il faut redéfinir ce que c'est que le réel voilà et c'est peut-être juste là où l'éclairage de la psychanalyse peut être prépondérant parce que et c'est là justement où la psychanalyse se différencie de la philosophie parce que pour la psychanalyse le réel est une modalité logique et c'est celle de l'impossible alors que jusqu'à maintenant jusqu'à Lacan on va dire c'est pour ça que personnellement je catégorise entre les les philosophes qui sont pré-lacaniens et les post-lacaniens le réel était de l'ordre du nécessaire on lui attribue une nécessité au réel il faut bien qu'il y ait un réel alors que pour la psychanalyse le réel c'est l'impossible c'est l'impossible à symboliser justement à faire rentrer dans les cases du discours donc impossible à représenter impossible à imaginer puisqu'en psychanalyse Lacanienne il y a trois registres imaginaires symboliques et réels et le réel c'est justement ce qui n'est ni ce qui définit négativement ni l'imaginaire ni le symbolique donc on ne peut pas se le représenter impossible d'atteindre le réel par la représentation donc ce que je veux dire c'est que peut-être à un certain niveau d'évolution du discours et de la logique juridique d'ailleurs je crois que c'était le thème d'un de tes séminaires au préalable il s'agit de réinscrire l'impossible logique l'impossible en tant que logique ça peut pas pouvoir être très abstrait ça mais c'est très concret en vérité quand nous vivons dans une idéologie et en plus c'est la pire des idéologies parce que c'est l'idéologie qui se prétend non idéologique aujourd'hui c'est à dire tout est très pratique on fait ça parce que c'est ça etc il n'y a aucune idéologie on n'a pas d'idée préconçue c'est parce que ça marche comme ça évidemment c'est drôle parce que dès qu'il y a du discours dès que nous sommes dans le discours nous sommes dans l'idéologie et on ne peut pas se passer d'idéologie on peut juste substituer une idéologie à une autre idéologie donc il s'agit de reconnaître l'idéologie et justement l'idéologie dans laquelle nous vivons actuellement c'est l'idéologie du déni de l'impossible alors comment ça se manifeste c'est c'est simple vous avez l'affiche de Sarkozy avec moi tout est possible l'affiche de Hollande le changement c'est maintenant c'est possible yes we can Obama c'est possible on est dans l'idéologie qu'avec notre intelligence avec la technologie qu'on est capable de développer tout est possible un jour vous ne mourrez plus on va prendre votre esprit on va le copier sur un disque dur hop vous revivrez sur un écran d'ordinateur tout est possible ça c'est typiquement l'idéologie dans laquelle on vit et on s'imagine le plus souvent que nous sommes nous pas dupes de l'idéologie on l'a fait à d'autres mais nous il y a des gens qui regardent la télé et qui disent ouais mais je sais bien c'est juste pour voir les conneries qu'ils racontent comme les gens qui disent je ne crois pas à la publicité mais si vous les suivez quand ils font leur course comme par hasard toutes les marques qu'ils vont acheter sont celles qui ont la plus grosse surface publicitaire donc personne n'échappe à l'idéologie du moment que nous sommes pris dans un discours c'est là où il y a une une métanoïa un passage sur le plan psychanalytique qui est celui qui opère déjà Hegel en inversant le rapport que nous avons au langage c'est à dire que nous aujourd'hui dans l'idéologie dans laquelle nous sommes nous nous pressentons a priori comme les maîtres du langage on fait dire au mot ce qu'on veut qu'ils disent mais ça c'est pas la vérité nous sommes toujours pris par les signifiants nous sommes dominés par les signifiants et donc Hegel lui découvre que ce sont les notions les mots eux-mêmes qui se livrent des combats et comme ils ne sont pas incarnés ce sont des choses abstraites ils ont besoin des passions des hommes pour se livrer ces combats-là donc le réel en tant qu'impossible c'est pas quelque chose de substantiel et de trop difficile d'accès etc c'est quelque chose qui est inhérent au symbolique qui est dans les trous du symbolique lui-même dans la psychanalyse lacanienne c'est-à-dire c'est l'incapacité de dire le tout sur le tout il y a toujours quelque chose qui échappe c'est pas tout le réel il est interne au symbolique donc si le droit accepte le fait d'être juste un discours et que ce discours-là il le porte au bout jusqu'à faire exister bon ça a existé aussi dans la philosophie vous savez c'est Mainung qui a au 19e siècle au 18e siècle qui a commencé à parler de ronds carrés ou de ce sont des choses qui ont un zozein ils sont comme ça mais ils n'ont pas de zein on ne peut pas les trouver dans la réalité des choses donc l'écart qu'il y a entre l'univers du discours et la réalité c'est celui justement qu'on peut dire voilà une maison d'un millier de pièces est deux fois plus grande qu'une maison de 500 pièces elle n'a pas besoin d'exister dans la réalité je n'ai jamais vu une maison d'un million de pièces donc la différence entre le registre de la réalité et celui du discours c'est ça et le réel c'est cet écart entre les deux donc ce n'est pas quelque chose de substantiel le réel en psychanalyse c'est un écart d'ailleurs seul cet écart-là permet de comprendre la différence sexuelle justement qui est déniée en ce moment parce que justement le discours ambiant c'est-à-dire l'idéologie dominante cherche à dédifférencier l'homme et la femme alors que notre réalité repose sur cette différence mais la différence ne présuppose pas une hiérarchie et une position dominante de l'une sur l'autre juste une différence un écart quelque chose qu'on ne peut pas dire et justement c'est ça le réel de la différence sexuelle c'est qu'on ne peut pas le dire ce n'est jamais réductible à une séquence de l'ordre symbolique et l'ordre symbolique c'est le discours donc le droit je dirais en tant que discours si sa réflexion comme tu l'amènes toi est poussée assez loin il y a forcément la réinscription du réel dans ce qui ne peut pas être légiféré ou dirigé je ne sais pas comment on dit avec le droit parce que déjà ça s'appelle le droit le terme est ambigu et le gauche alors j'avais un grand mon grand-père en Corse quand j'étais petit il était très c'était un militaire très droit justement sauf sur un truc quand on allait à la pêche et donc il disait mais tu vois pour pêcher les truites il n'y a que les oeufs de saumon mais on n'a pas le droit il me disait moi j'avais 5 ans alors comment on fait pépé si on n'a pas le droit on prend le gauche et on met en pêché voilà pas de mal on mettait juste des oeufs de saumon il y en a qui pêchaient la dynamite c'est autre chose mais là avec les oeufs de saumon c'était pas trop grave mais le droit lui-même donc ça s'appelle droit donc on est dans l'équivoque si on est dans l'équivoque signifiante on convoque un certain réel qui n'est pas réductible à cet équivoque là mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il constitue un au-delà quelque chose de menaçant non il est à l'intérieur même il est inhérent c'est comme la différence sexuelle elle n'est pas que la femme elle est pour moi trop loin non elle est déjà trop en moi c'est trop proche l'autre sexe est déjà un obstacle inhérent en moi-même donc c'est pas au loin qu'il faut chercher il faut ramener ça à une certaine immanence que ce qu'on retrouve dans la psychanalyse justement qu'on analyse quand vous analysez vous prenez ce matériel là vous l'analysez ça veut dire que vous allez le démonter et vous allez chercher ce qu'il y a dedans vous ne savez pas en avoir plus que ce qu'il y a dedans vous allez juste avoir remonté ce qu'il y avait déjà dedans donc l'analyse c'est contingent c'est à partir des choses qui sont déjà là qu'on trouve la possibilité d'une transcendance et pas en allant la chercher au-delà et ça ce sont des notions d'idéologie qu'on découvre par la psychanalyse mais qui ont le retentissement partout dans le monde et justement la dimension politique dont je parlais l'inconscience et la politique c'est ce qui a fait notre rapprochement parce que qu'est-ce qui est plus politique que le droit puisque le réel du droit vous l'avez dit tous les deux c'est de se voir infliger la loi comme étant un réel qui lui est exogène et cependant inhérent parce que la loi elle ne va pas venir elle vient de l'intérieur c'est-à-dire elle essaie de prendre sa place à l'intérieur du corpus déjà juridique et peut-être c'est à partir de là qu'une réflexion peut naître sur la réinscription du réel dans à la fois la pratique juridique mais ça c'est juste le sujet de l'énonciation le juriste lui-même et surtout la réflexion c'est-à-dire ce qui nous réunit aujourd'hui c'est la réflexion sur le droit donc les conditions l'origine et les possibilités du droit dans le cadre d'une recherche sur ce qu'est le droit et donc son rapport à la politique madame et puis après monsieur nous avons parlé de le droit nous avons parlé de la loi et que dirons-nous de la justice parce que finalement la plus que je comprends il n'y a qu'un discours qui est porté par la loi un discours qui est porté par le droit et comment s'inscrit la justice et au regard de tout ça puisque dans ce que vient d'explicer Christian sur sa problématique est quand même un souci il arrive avec une même proposition professionnelle et il se trouve débouté de son sujet simplement pour des questions de subjectivité d'après ce que j'en ai compris qui n'ont finalement rien à voir avec un discours qui serait celui du droit ou de la loi mais qui finalement par le fait en se posant comme une injustice je vais répondre mais je pense que d'autres le feront tout aussi bien que moi mon avis c'est le suivant mais il est il va vous décevoir c'est que le droit n'a rien à voir avec la justice juste rien vous savez pour un juriste la norme quelqu'un que j'aime beaucoup vraiment beaucoup que je considère comme un de mes maîtres disait la chose suivante disait que la norme c'est la mesure du possible vous voyez juste ça c'est à dire que la norme c'est à dire l'outil mental qui apparaît comme étant le droit et à partir duquel je vais régler mon comportement il me permet simplement de mesurer ce qui m'est possible dans une société c'est pas le juste c'est juste si j'ose dire ce que je peux faire ou pas au regard d'un commandement vous voyez il y a une distinction entre le droit qui découle de cette norme et de cette mesure du possible qui va de 0 à 1 et le commandement c'est à dire la commandée on sait son origine elle s'est mettre entre les mains qui tient quant à lui du politique et du rapport de force c'est à dire qu'on a un législateur qui met entre les mains de quelqu'un un texte duquel je peux tirer une norme qui me permet moi de mesurer ce qui m'est possible de faire pas le juste et peut-être que d'autres et là Pascal parle d'un rapport de force c'est très très important parce que justement on a parlé d'un domaine du discours donc où c'est de la logique qui doit prévaloir et un domaine de la nature de la réalité où c'est pas la logique qui prévaut c'est des rapports de force c'est à dire que le lion il va chouper la gazelle et pas se poser la question de savoir s'il a le droit ou pas le droit c'est un pur rapport de force qui se passe dans la nature c'est pour ça que les grecs eux ils rapatrient la possibilité d'un vivre ensemble où il y a une transposition des rapports de force mais qui n'ont plus un rapport avec la force maintenant mais avec la logique et la perversion du système politique justement et c'est là peut-être où le droit a quelque chose à voir et à dire c'est quand il y a des rapports de force qui sont qui se font passer pour des rapports logiques et qu'en fait c'est un rapport de force c'est les riches contre les pauvres donc on va trouver une justification mais elle n'est pas réellement logique ni légale parce que c'est un pur rapport de force c'est ce qui se passe en ce moment c'est la perversion justement du système politique dans lequel on vit donc c'est là où une plus grande précision sur le plan lexical et syntaxique peut amener à démasquer ce qui est une faute logique parce que c'est juste un rapport de force qui est masqué en rapport logique je pense qu'il faudrait peut-être distinguer le rapport logique et la cohérence c'est à dire que ce que traque le juriste c'est les incohérences de son discours c'est à dire que je ne peux pas par exemple si je suis juge je peux mais c'est très embarrassant je ne peux pas aller à l'encontre d'une jurisprudence c'est à dire que la jurisprudence c'est une sorte de roman qu'on décrit à plusieurs mains et chaque décision qui est mise en place a vocation à être cohérente au regard comme dans un roman au regard des autres paragraphes qui ont été écrits et puis ça a vocation si je suis un bon juge à valoriser le roman je mettrais en cause ma légitimité si j'étais en rupture par rapport au discours qui est en train de s'énoncer et si en plus le discours que j'énonce dans ma décision viendrait amoindrir la qualité du roman qu'on écrit à plusieurs ce qui veut dire qu'il y a un souci qui est un souci de cohérence je ne suis pas sûr qu'on puisse appréhender ça en termes de de droit de logique en tout cas mais en tout cas s'il y a une cohérence du discours le droit dans cette perspective là c'est un discours c'est un discours qui a vocation à faire tenir une société et qui a vocation à être cohérent c'est l'incohérence qui sera sanctionnée ça dépend c'est à une réflexion ça dépend c'est une voie juste lorsqu'on dit qu'un jugement une expression particulière peut inspirer de l'équité mais peut expirer de l'église parce que c'est ça qui est parce qu'en fait de compte c'est ça parce qu'on doit rester dans une cohérence au service de l'ordre social de la paix sociale et on a connu un peu comme soi un sentiment particulier c'est la question de l'équité c'est l'opposition dans la bouteille même si c'est vrai qu'il y a certaines notions essentielles de notre droit qui ont été qui sont nés de l'équité et qui se sont façonnés grâce à l'équité même avec le soutien de la loi et je pense à un exemple le plus récent c'est la consécration par l'ordonnance de l'Église 2016 dans le domaine de la réforme des contrats la consécration par la loi de ce qu'on appelait auparavant un cas de conférence de l'église enrichissante en cause qui est devenu l'enrichissement investi à partir de la reconnaissance de ce que la jurisprudence a créé en s'inscrit en dénommé et la question qui se pose aujourd'hui est-ce que le juge demain en utilisant les leurs coups qu'il a désormais dans le dossier mais ils ne sont pas nombreux va pouvoir aller au-delà de ce que dit la lettre du texte parce que dans la lettre du texte ne sont pas totalement reprises les créations de la jurisprudence non celui de grâce à cette imprécision au silence de la loi le juge humain pour un graphe pour l'interprétation rebondir et façonner à nouveau cette création prétorielle en continuant à sa manière à vie de faire avancer cette théorie qui est fondamentalement prétorielle et né de l'équité je ne sais pas si ça correspond à ce que tu voulais dire tout à fait j'irais même j'abonderais dans ton sens en disant que ce que tu évoques dans cette relation entre le droit enfin entre la loi et l'équité ça renvoie à deux manières différentes de construire la règle de droit la loi renvoie un droit qui se construit d'en haut et la jurisprudence renvoie à l'idée de construire un droit à partir d'une démarche qui est une démarche réflexive ce qui veut dire que ce qui veut dire que plus on valorise la loi moins on valorise finalement une réflexion qui est une réflexion jurisprudentielle fondée sur l'équité puisque le juge dans cette perspective qui est une perspective qui serait légiscentrée mais il n'a vocation qu'à être la bouche de la loi et en aucun cas le reflet des évolutions d'une société il y a ce rapport aussi c'est vrai que le foie en tant que discipline est consistantielle et une certaine cosmologie c'est le départ entre société et nature parce que pour vos autres nous sommes à Hara il semble que ça vous met en compte qu'on ne part sur cette décision il n'y a pas à ce que je sache de quoi l'institule les sociétés l'inconscience c'est la politique l'inconscience c'est la politique l'inconscience c'est la politique l'art n'est pas la représentation du réel mais le réel de la représentation ce qui si j'ai dû compris va vous donner dans votre sens oui en tant que ainsi praticien du droit d'un commandateur je vous dis qu'à la position d'un âge et par ailleurs aussi dans un quartième étudiant en art scientifique et en anthropologie j'ai été communiqué certaines prérogations sur le concept de personne on ne s'est pas définit comme ça donc juste une somme de la personnalité j'ai été du commun comme ça de le commun ça doit être un retour c'est cette notion d'acte civil parce que nous sommes praticiens on doit repasenter éventuellement la personne de ce qu'il s'est cette capacité d'exercice de garder éventuellement cette capacité de puissance pour exercer certains actes civil ce qui m'intéresse c'est le questionnement que je mets là sur la table lorsqu'on monte à la plus bas à la synagogue c'est le droit c'est aussi du fer puisqu'on agit à la place de la personne mais ce fer c'est inscrire dans un ordre symbolique on représente la personne il y a toujours une licence entre la personne qui est représentée et ce représentant qui a reçu un mandat et ce qui est juste pour les juste pour les aspects juridiques sur la relation entre le droit et l'anthropologie vous avez raison elle est juste essentielle elle est juste essentielle mais elle est occultée par le juriste positiviste comme je vous le disais tout à l'heure pour le juriste positiviste dès l'instant où j'ai à appliquer le droit je vais oui c'est un peu comme le temps chez l'autre c'est à dire que je sais ce que c'est mais quand je commence à y réfléchir ça me glisse entre les mains et pour que je puisse appliquer le droit il faut que j'ai une certitude sur ce que c'est c'est à dire je ne vais pas le questionner je vais l'appliquer dès l'instant où je me pose la question du relativisme culturel du droit c'est à dire la question de l'anthropologie bien évidemment je vais me rendre compte que le droit c'est un fait de culture et que la distinction nature-culture c'est déjà un fait de culture le droit c'est une forme de vie vous voyez et la forme de vie c'est un jeu de langage inhérent à une forme de vie plus exactement ce qui veut dire que oui vous avez parfaitement raison c'est socialement c'est daté c'est socialement situé et le droit dans cette perspective anthropologique c'est simplement le jeu de langage inhérent à une forme de vie sur lequel je m'accorde vous voyez c'est à dire que je ne m'accorde pas sur le droit je m'accorde dans le droit de la même manière que je m'accorde non pas sur un langage mais dans le langage je crois que vous avez raison sur ce point là sur les aspects inhérents maintenant à la personnalité juridique à la construction par le droit de la subjectivité là aussi c'est totalement c'est totalement culturel c'est à dire que pour le juriste il y a une construction par le droit du sujet je donne deux exemples le premier exemple c'est des exemples qui viennent de l'histoire du droit trois exemples tenez le premier exemple c'est l'exemple du suicide à une certaine époque le suicide c'était quelque chose qui était interdit donc le suicidé il mourait deux fois vous voyez il mourait de sa vie biologique et puis comme c'est un crime il est ensuite tué c'est à dire qu'il était né deux fois et il mourait deux fois en droit romain il y avait des prêtres qui on appelait ça les flamènes les flamènes dial la vie du prêtre ne lui appartenait pas elle appartenait à la société c'est à dire que quantité d'aspects de sa vie quasiment tous étaient réglées par le droit il ne pouvait pas se couper les ongles il ne pouvait pas se couper les cheveux il ne pouvait pas porter n'importe quel habit c'est à dire que sa vie ne lui appartenait plus ça démontre très clairement vous voyez que la construction de la subjectivité le sujet il n'est dans l'ordre du droit tout autant que dans la vie biologique je crois d'ailleurs que les grecs avaient deux mots pour ça c'était bios et zoé ce qui n'était pas exactement la même chose le troisième exemple il est toujours amusant parce qu'il fait sourire aux étudiants c'est les procès d'animaux vous savez si vous prenez il y a un procès célèbre c'est la truite falaise une truite qui vient manger un bébé et qui est condamnée cette truite là la truite falaise au moment où on la met à mort parce qu'elle est condamnée c'est un procès procès fait aux animaux on l'habille en être humain et on lui met un masque d'être humain et on fait venir tous les cochons du coin pour qu'ils assistent vous voyez la mise à mort ça veut dire que la subjectivité c'est quelque chose qui est construit c'est quelque chose qui n'est pas ça aussi je crois que c'est un point qui peut être un point de passerelle avec la psychanalyse pour le droit il n'y a pas une intériorité qui va vers le monde il y a le droit qui construit la subjectivité c'est à dire qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur voilà la personnalité morale et surtout la personnalité morale est venue à l'entrée d'un individuel unipersonnel là en a publié que c'était le triongne de la fiction de l'unique c'est pas qu'il s'envole pas à ce que je pense et l'opposition entre par rapport à la question de l'éducation entre la réalité de la personnalité morale et la fiction de la personnalité morale parfois sur le plan de la fiction c'est d'une certaine façon inattaquable en revanche si on base tout sur le terrain de la réalité en quelque chose de plus vrai en quelque chose simple là c'est qu'on a la vue de bien sociaux la condamnation elle se conçoit davantage sur le terrain de la réalité c'est l'opposition entre l'entreprise économique et l'entreprise étique je sais pas si ça veut dire un petit peu ce que je disais mais là aussi c'est une construction de la subjectivité on lui fait apporter sa preuve avec parfois des oppositions à la base là on repart toujours sur les concepts de réalisation des oppositions sur le diagnosticateur entre génial et s'admissé sur les conceptions de la personnalité morale moi j'ai l'impression qu'il serait intéressant de faire un parallèle entre le droit et le DSM en psychiatrie le DSM ? oui en fait c'est quelque part une nomenclature concernant tous les déficits psychologiques que les individus peuvent rencontrer et qui ont été déterminés disons aux Etats-Unis avec des principes selon qu'un individu se construit selon par exemple il y a une procède de 5 ou 6 attributs de certaines normes définies et il va rentrer dans un système et par la suite il va devoir subir les effets de cette détermination et là de tout ce qui vient d'être dit c'est assez effrayant je trouve que je vais se dénirer parce qu'on a l'impression que finalement le droit n'est plus une construction juridique basée sur du pur discours symbolique et que donc à part la lutte je dirais quelque part pour pouvoir se définir je dirais pour l'exemple référence au dernier procès qui ont eu lieu par rapport à un individu qui avait été dénigrant en Nice qui a été condamné dans l'ordre du droit c'est de le condamner et dans les faits cela me portait parfaitement au rang et c'est ce côté de la non-subjectivité du droit qui est à mettre en parallèle à la non-subjectivité du DSM qui veut normaliser les choses alors que oui pour rendre tranquille la société on a besoin de tout normaliser mais est-ce que pour l'individu lui-même voilà le norme je pose la question pour répondre cette question est fort bien posée puisqu'elle correspond justement à une exemplification de ce que j'ai appelé tout à l'heure idéologie ou discours dominant et qui consiste en l'évacuation du réel avec ce tout est possible yes we can etc c'est que le réel doit disparaître donc tout doit être ramené et se plier à un ordre discursif évidemment c'est là où le réel revient en force et avec la plus grande violence toutes les manifestations de violence auxquelles nous allons assister nous assistons prennent leur source directement dans ce qu'aujourd'hui on appelle politically correct c'est à dire que ce qui va imposer ces normes et vouloir faire rentrer de toute force un réel dans des représentations symboliques c'est ce qui va exposer parce qu'il y a du réel et la l'idéologie ambiante le discours dominant est vraiment alors ça c'est je pourrais vous faire une démonstration là dessus mais il faudrait au moins deux ou trois séminaires avec la théorie des discours de Lacan c'est à dire comment justement le réel est progressivement évacué et notamment dans ce qui s'appelle le discours universitaire ce qui ne veut pas dire le discours des universitaires ou des gens qui fréquentent l'université c'est une structure qui met en place un certain mode de jouissance et qui s'abrite derrière justement un savoir qui refoule lui-même sous la barre un signifiant maître c'est à dire que pour qui ce savoir fonctionne parce qu'on s'adresse toujours à quelqu'un et là effectivement c'est bien vu on dirait que le DSM c'est d'ailleurs Lacan définissait je crois la réalité comme l'imaginaire d'un avocat américain et donc on peut bien dire que ce qui s'appelle le DSM alors je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais mais c'est un livre des normes psychologiques qui vont vous déterminer si par exemple par le plus grand des malheurs il vous arrivait d'être hospitalisé que vous vous livrez un questionnaire et vous correspondez à certains critères vous êtes catagogué dans un truc particulier et puis c'est ça et rien d'autre vous ne sortez pas de l'arbre vous donnez tel traitement etc donc c'est ce forçage là du symbolique sur le réel or aujourd'hui peut-être que la rencontre qui a lieu là c'est pour nous faire réentendre justement le fait que s'il y a du symbolique c'est parce qu'il y a du réel et que le réel est inhérent à ce symbolique là et c'est peut-être là justement où on a notre accroche pour pouvoir continuer ce séminaire et faire fructifier nos réflexions je crois que monsieur vous voulez poser également une question je vais répondre pour les aspects juridiques mais bien entendu je suis totalement incompétent sur les parties du problème oui pour une raison à mon sens importante c'est que c'est que le droit c'est une pratique c'est à dire que j'inscris toujours mon discours dans une pratique et je peux quand j'interprète une norme soit en tant que soit en tant que praticien soit en tant que qu'universitaire je dis quelque chose de la norme ce qui veut dire que je dis quelque chose j'énonce quelque chose de moi quand je l'interprète ça veut dire qu'il y a une réalité du discours que je porte ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que si le droit n'est qu'un discours et il est aussi un discours vous voyez on peut on peut critiquer ce que je viens de dire quand j'énonce le droit n'est qu'un discours mais en tout cas en toute hypothèse il est aussi un discours vous voyez même si je suis très positiviste c'est à dire même si j'adhère totalement à l'idée que le droit c'est ce que le droit considère comme étant du droit n'empêche que c'est un discours et la psychanalyse ça permet de tu vas certainement pas être d'accord mais en tout cas ça va certain à mon sens ça porte une certaine clinique du discours vous voyez ça permet de dire quelque chose du discours que j'énonce et en cela c'est porteur de sens ça veut pas ça veut pas remplacer le droit ça donne simplement un éclairage sur le droit qui éclaire peut-être la manière dont un sujet inscrit dans le discours du droit peut inscrire son discours voilà ça vaut ce que ça vaut effectivement l'approche psychanalytique peut paraître et à juste titre puisqu'elle est absolument subversive puisque pour la psychanalyse in fine il n'y a pas d'autre loi que celle du désir mais pour arriver à cette chose là encore faut-il faire tout le détour qui permet de saisir les implications que ça a en termes de sujet et la seule loi absolument universelle qui vaut pour toute l'humanité et sur laquelle se construit la psychanalyse c'est la loi de l'inceste elle n'est inscrite nulle part il n'y a pas de droit concernant la loi de l'inceste c'est une loi qui est une loi non écrite et c'est le seul universel qu'il y ait pour la psychanalyse attention l'inceste ça ne peut pas dire coucher avec un parent parce que ça aussi c'est une totale trahison de la lettre psychanalytique originelle l'inceste d'abord ça fonctionne exclusivement en tant qu'inceste entre une mère et un fils et ce n'est pas de coucher avec qui amène tout ce malheur à Thèbes parce qu'il ne sait pas que c'est sa mère il ne sait pas qu'il tue son père c'est ça l'origine de la tragédie et aussi l'origine de l'inconscient c'est-à-dire qu'il ne le sait pas il ne sait pas qu'il va tuer Laïos dans un combat il ne sait pas que c'est sa mère qui l'épouse mais ce qui fait qui amène la peste à Thèbes les malheurs de Thèbes c'est qu'il soit marié avec elle il y a un lien juridique c'est pas c'est pas le fait de coucher parce que en vérité qu'est-ce que ça veut dire ? ça se passe au niveau des signifiants c'est dans la lalation parce que le langage vous n'apprenez pas le langage vous n'apprenez pas le langage comme vous apprenez vos tables de multiplication vous êtes immergé dans le langage avec votre mère qui parle ou celle qui en tient lieu ou celui qui en tient lieu c'est la fonction de baigner dans le langage qui fait que nous sommes imprégnés du langage et l'inceste ça veut juste dire ne pas prendre l'autre dans ses propres signifiants c'est-à-dire avoir assez pour la mère de distance dans sa parole et dans son amour pour que l'enfant ne soit pas capté dans les signifiants de la mère auquel cas il devient débile donc c'est ça l'inceste c'est rien d'autre que ça après on en fait bien sûr toute une espèce de développement fantasmatique et ça devient tout et n'importe quoi et chacun dit son truc tout et n'importe quoi mais ça n'a rien à voir avec le principe originel qui est celui-ci et qui est une loi qui va se retrouver dans le désir parce que le désir ce n'est rien d'autre que la manière dont la parole inscrit par son défilé les possibilités du sujet que je suis c'est ça le désir c'est une limitation de la jouissance donc là le rapport entre le droit et la psychanalyse n'est pas a priori à priori ce sont des disciplines en tout cas aujourd'hui qui sont les plus éloignées l'une de l'autre puisque comme l'a bien dit tout à l'heure Pascal le droit à concerner l'organisation sociale les relations des uns avec les autres etc et la psychanalyse celui qui vient dans un cabellin de psychanalyse c'est que il y a quelque chose qui ne va pas et il ne peut pas accepter que dans sa subjectivité il n'arrive pas à résoudre tout ce qui ne va pas donc il est confronté à un certain réel mais parce qu'il reconnaît aussi la réalité du monde dans lequel il vit il voudrait bien être se sentir adapté comme tout le monde qu'il imagine tout le monde s'imagine que les autres sont adaptés ils ont l'air de vivre bien par rapport aux affres intérieures que je vis qu'est-ce que je fais là quel rapport pourquoi les gens se comportent comme ça etc c'est quelque chose d'a priori de l'ordre d'une faille subjective qu'on vient mettre en scène pour entendre de manière très subjective puisque le psychanalyste si c'en est un il ne va pas renvoyer ça à des notions générales et globales et encore moins à du coaching et à vous dire ce que vous avez à faire il va vous renvoyer à votre propre division en tant que vous n'entendez pas ce que vous dites déjà vous ne pouvez pas être d'accord avec les autres si déjà vous ne pouvez pas être d'accord avec vous-même mais si vous ne pouvez pas être d'accord avec vous-même ce n'est pas non plus impossible à gérer il y a un impossible mais il s'agit de savoir où il est pour savoir que une fois que l'impossible est localisé il ouvre la possibilité de ce qui est réellement possible donc à partir de là la position subjective peut changer et forcément ça change avec les autres on ne change pas directement on change en changeant sa position subjective sa position dans le monde change et la position avec les autres change et les autres ils sont des sujets de droit comme tout le monde comme chaque analysant donc a priori on est sur des domaines qui ne sont pas forcément articulables mais justement c'est tout l'esprit de Pascal que je salue et que j'adore d'avoir organisé ce rapprochement là de mettre en scène les possibilités que nous avons de travailler ensemble de chercher ensemble mais on n'a pas des solutions on a juste des questions des réflexions et ensemble on essaye de faire bouger quelque chose dans les déjà la manière dont nous nous représentons nous ce qu'est le droit ce qu'est la psychanalyse ce qu'est la loi ce qu'est la règle ce qu'est la norme et comment nous interagissons avec ça et voilà c'est le propre de ce séminaire j'imagine dans la réponse que je vous ai faite tout à l'heure elle ne me convient pas je vais la préciser un peu parce que je n'ai pas la sensation d'avoir répondu correctement à votre interrogation je vais donner deux exemples qui sont peut-être une illustration de ce que Christian vient de dire et là pour le compte j'espère vraiment vous répondre le premier élément c'est que Christian l'a dit en parlant de la loi de l'inceste c'est à dire qu'il s'agit de ne pas prendre l'autre dans ses propres signifiants que fait le droit que fait le droit de la famille le fait le droit le droit de la famille il institue les gens dans des filiations c'est à dire qu'il les place dans un juste rapport à l'autre c'est pas rien que de dire lui c'est le fils d'un il les place dans un juste rapport de filiation c'est exactement ça et puis il y a un autre concept auquel je auquel j'ai pensé j'ai l'esprit d'escalier donc j'y pense malheureusement à scène d'une trop tard ce qui me donne l'occasion de vous répondre à un postériori c'est le concept alors ça a été développé par un auteur italien qui s'appelle Conte qui appelle ça le nomotropisme et Conte qui est un des plus grands pour moi un des plus grands théoriciens au monde dit la chose suivante il dit que le droit ça s'appréhende pas simplement la règle de droit elle est pas simplement appliquée c'est à dire que normalement le droit c'est une règle qui est soit violée soit appliquée ça on comprend c'est du droit mais il explique aussi que l'individu il fonctionne non pas simplement sur l'application ou la négation de la règle de droit il fonctionne selon la règle de droit et ce mode d'action du droit il appelle ça le nomotropisme le nomotropisme ça veut dire que je m'oriente conformément à la règle de droit la règle de droit nomos est pour moi un tropisme et il donne quantité d'exemples je crois qu'il en donne 14 mais par exemple il donne l'exemple suivant il donne l'exemple du tricheur le tricheur par principe il viole la règle de droit c'est à dire il fait comme si elle n'existait pas c'est même pas qu'il la viole il l'ignore mais le comportement d'ignorance du tricheur il n'existe que conformément à l'existence de la règle c'est à dire qu'il ne l'applique pas il ne la viole pas mais il se il règle son comportement à partir de cette norme il oriente son comportement à partir de ça je vous donne un autre exemple vraiment pour vous laisser entendre je rentre dans un en voiture dans un dans le campus universitaire je n'ai pas le droit je me trouve dans une situation qui est illégale je n'ai pas le droit d'arriver en voiture dans un campus universitaire qu'est-ce que je fais ? deux possibilités soit j'accélère et je parle le plus vite possible en me disant je ne vais pas être pris soit je freine je roule tout doucement pour ne pas ne pas renverser quelqu'un dans les deux cas vous voyez la règle elle est violée mais dans les deux cas j'ai deux comportements antagonistes qui se situent selon la règle ce qui veut dire que vous voyez ces comportements là sont des comportements qui sont intégrés psychologiquement par l'individu et qui ne correspondent pas au droit mais qui orientent un comportement selon la règle là la psychanalyse la sociologie un certain nombre de sciences qui sont des sciences extérieures au droit peuvent expliquer ces comportements nomotropiques est-ce que j'ai davantage répondu à la question ? il me semble qu'il y a un rendement évident entre le droit la politique et la psychanalyse c'est justement sur ce qui vient d'être dit à votre niveau aussi à savoir que quelqu'un qui veut accéder à quelque chose auquel il n'a un droit il ne respecte pas les limites et il va au-delà de la jouissance et qu'il lui serait autorisé pour un juriste pour un juriste mais je ne suis pas le seul ici et je suis certainement de très loin pas le plus compétent mais pour un juriste la violation de la règle c'est réaffirmer la règle à un niveau supérieur vous voyez c'est-à-dire que je ne viole pas une règle prenez Robin Desbois il viole la règle deux droits positifs mais pour réaffirmer une règle qui lui est supérieure c'est-à-dire qu'il n'est jamais en dehors de la règle rappelez-vous que le politique à mon sens c'est une source du droit c'est pas le droit c'est une source ça veut dire que si le politique a gagné et si le rapport de fait il est ce qu'il est le droit va en découler vous voyez si je viole une règle de droit et que cette violation devient effective c'est que c'est le droit le droit c'est ce qui c'est le devoir être d'une société le droit c'est pas révolutionnaire le droit ça a simplement vocation à stabiliser une situation de fait j'adorerais que le droit soit la justice je peux le développer en tant que discours sur le droit mais le droit il est inhérent ou alors il perd son efficacité son effectivité et le droit pour être du droit positif c'est-à-dire le droit tel que le droit le considère il faut qu'il soit effectif et efficace à un certain moment autrement il n'est plus le droit positif monsieur il a levé la main avant je pense que la psychanalyse peut nous amener à nous connaître nous-mêmes à la manière de Socrate qui se baladait sur la gloire et puis aussi des salles du temple de la Pologne par la même et par conséquent dès l'instant qu'on se connaît nous-mêmes on peut s'améliorer et par conséquent aussi on peut être en indéquation avec les lois qui réagissent le débat effectivement oui Cnotis et Autone l'inscription sur le temple de Delphes est le commandement inhérent de la Sophia c'est-à-dire en tant que connaissance et sagesse connais-toi toi-même il y a le connaît et donc dans cette connaissance-là il y a autre chose que seulement la connaissance puisqu'il y a ce que je dois faire ce que je dois faire c'est justement Kant est arrivé jusque-là en disant en fait il y a deux registres dans la philosophie antique socratique c'est que puis-je savoir que dois-je faire et c'est là où on les place dans cet ordre-là mais en fait c'est dans l'ordre inverse je crois que ça se place puisque la question qui se pose par exemple à un enfant ma fille par exemple elle a eu à peine sept ans elle m'a dit papa c'est bizarre tu vois avant je ne me posais pas la question mais maintenant quand je fais quelque chose je me demande si c'est bien ou pas ce que je fais si je dois le faire ça ça correspond presque une illustration de l'impératif catégorique Kantien c'est-à-dire quelque chose qui vient sur nous l'impératif catégorique quelque chose qui vient nous dire est-ce que je fais bien est-ce que je ne fais pas bien donc le que dois-je faire effectivement il est de l'action c'est une philosophie de l'action qu'est-ce que je dois faire là maintenant et c'est comme ça qu'on peut le relier au droit aussi qu'est-ce que j'ai le droit de faire par rapport à ce que je dois faire et c'est là où Platon il dit il ne dit pas ça moi j'ai décidé de le résumer comme ça ça me fait rire c'est tu es pressé fais un détour je ne peux pas savoir ce que je dois faire si je ne passe pas par la théorie c'est-à-dire comprendre ce qui se passe avant etc Lénine lui-même disait ça il disait pas de révolution sans théorie révolutionnaire pas de pratique de la révolution sans théorie de la révolution donc il faut passer par la théorie il faut faire le détour donc toute l'histoire de la pensée et de la philosophie est ce détour là que nous faisons encore aujourd'hui ça a commencé il y a longtemps et on continue à le faire aujourd'hui on essaye de comprendre de faire ce détour parce qu'on ne peut pas agir directement vous voulez faire la révolution vous voulez sortir de cette société absolument délirante dans laquelle on vit où on fait croire que ce qui est révolutionnaire est en vérité complètement contre-révolutionnaire la plupart des acquis sociaux qui ont été les nôtres sont en train d'être bradés non mais qu'est-ce qu'on peut faire ? on ne peut pas agir directement et d'ailleurs c'est même toute l'histoire de Platon ça Platon lui ne voulait pas être philosophe il voulait être politicien d'ailleurs il a été politicien enfin disons il a été requis par Denis donc le tyran le tyran ça voulait dire roi à l'époque donc pour le conseiller dans sa politique il était très content mais quand Denis lui a vu que Platon ce qu'il lui donnait comme conseil ça lui demandait vraiment trop d'efforts de changement il lui a dit voilà ça va deux minutes comme ça mais il a foutu Platon en prison et puis il l'a vendu comme esclave alors évidemment Platon comme il était une famille patricienne ses amis et sa famille ont racheté on l'a racheté et on les l'a ramené à Athènes et dans les faubourgs d'Athènes à Cademos là il y avait un beau jardin et donc là il a fait de la philosophie mais par ananke ananke c'est le terme grec qui veut dire nécessité mais au sens d'une obligation donc il est obligé de passer par la philosophie parce qu'il ne peut pas faire directement de la politique et donc nous sommes obligés de passer par la théoria qui est justement aujourd'hui et aussi d'une exception totalement inverse à ce que c'est la théorie aujourd'hui on oppose la théorie et la pratique mais c'est pas du tout ça dans le monde grec dans le monde grec la théoria c'est une vision donc c'est quelque chose qui naît de la pratique et c'est ça aussi où on se retrouve avec le droit c'est-à-dire la psychanalyse véritable c'est celle qui naît de la pratique c'est pas quelque chose qui va importer des concepts venus d'ailleurs et les exporter sur quelqu'un en lui disant c'est comme ça que tu dois être etc non c'est de Lacan il disait il n'y a rien que j'ai inventé qui ne soit issu de ma pratique donc la théorie théoria c'est ce qui naît de la pratique il n'y a pas de théorie sans pratique c'est à partir de la pratique que la théorie peut avoir lieu à partir du moment où je fais des statuts et puis je m'aperçois que si je taille le marbre comme ça au bout de la dixième fois je me perçois qu'il y a une espèce de loi qui fait que je vais pouvoir anticiper sur comment le faire et donc de là va naître la véritable théorie alors qu'aujourd'hui on oppose la théorie et la pratique on vous dit qu'il faut avoir peur de la théorie puisque oulala ça mène au camp ça mène au goulag tous ces trucs là donc soyons là près des choses et voilà des choses non non c'est justement uniquement par la théorie à condition qu'elle en soit une réellement c'est à dire portée par un sujet d'énonciation et sur une pratique que des possibilités nouvelles de relations entre les sujets et donc les possibilités du droit sont capables d'évoluer aussi je crois que Christian dit un truc qui est essentiel et puis qui me sensibilise moi en tant que juriste surtout en tant que juriste théoricien c'est comme ça qu'on me c'est comme ça souvent on me stigmatise et ce que dit ce que dit Christian est très juste parce que parce qu'on confond en réalité théorie et concept concept c'est une c'est la capacité que je peux avoir à mettre un objet dans une enveloppe une enveloppe conceptuelle la théorie c'est effectivement absolument pas ça la théorie c'est un regard Christian l'a parfaitement dit et il a parfaitement évoqué aussi le fait que en grec ce regard il se construit simplement sur une certaine modalité d'être logos par exemple ou eidos eidos c'est pas une idée eidos c'est un visage qui apparaît et qui se tourne vers moi ce qui veut dire que la théorie elle se constitue toujours sur un fond d'être c'est-à-dire sur un mode d'apparition de la chose donc elle est toujours immanente à une situation et être théoricien c'est pas s'échapper vers une abstraction conceptuelle ça c'est beaucoup plus tard être théoricien au sens étymologique du terme ça veut dire voir comment la chose m'apparaît et comment elle tourne son regard vers moi son visage vers moi plus exactement et ça c'est quand même être dans une situation c'est-à-dire prendre la situation au sérieux c'est pas s'échapper vers quelque chose qui serait le domaine de l'abstraction où je me refuse à voir le monde tel qu'il est au contraire donc l'opposition théorie pratique elle me paraît effectivement totalement construite la plupart des oppositions aujourd'hui ce sont des fausses oppositions on n'assiste pas à d'un côté la démocratie de l'autre le fondamentalisme de religieux on n'assiste pas à d'un côté le patriarcat de l'autre le féminisme la plupart des oppositions sont des fausses oppositions ce sont des oppositions qui concernent dans le monde grec ce qu'on appelle la doxa c'est-à-dire l'opinion mais il y a deux au-delà de l'opinion il y a une première au-delà qui est la possibilité de réfléchir en soi ces domaines de l'opinion et puis ensuite il y a la dialectique donc la plupart de ces oppositions dont théorie pratique sont fausses mais font partie du discours dominant et comment même un juge pourrait-il en faire exception c'est pas possible donc il s'agit aussi de savoir dans quel univers symbolique on vit on vit dans tel genre d'univers symbolique on vit dans tel genre d'idéologie la psychanalyse peut aider aussi à saisir ça oui je voulais vous dire ce qu'on a donné mais vous avez participé à partir de la réponse lorsque vous dites que le droit ne pas la vie de sa vie et que donc quand on l'a toussé lorsqu'on a fait l'étude il y a une justice qui s'inscrit au frontant qui ont repris des dames, des formes, donc, je ne l'ai pas tout de même pas prête, mais que, à Socrate, qui était déjà inscrit, bien sûr. Ce que je veux questionner, c'est effectivement, bien, on regarde, mais je ne sais pas ce que je... j'ai pas été le seul, le traditien, qui, donc, je m'en pense que c'est débré, a vu sa description. J'ai un bon choix. Vous avez parlé d'Eidos, ça me prévernant, donc, ça m'inspire, donc, pour, étymologiquement, donner le sens du mot savoir. On s'inscrit toujours là, dans une démarche psychologique. Bernard, travaillé, en s'inspirant, donc, d'Ignais Minerson, qui a été, donc, exploré de la notion psychologique. Pour revenir au tout début de mon énonciation, vous avez parlé de la justice, mais la justice, en fait, elle est construite historiquement, c'est un... c'est la justice de la République et qui est offrontant. Il existe une forme de justice, mais qui n'est pas nécessairement celle dont on a parlé, donc, moi, ma camarade, tout à l'heure. Voilà. Ce qu'il faut interroger, je pense, c'est la conceptualisation de ces mots, l'histoire de ces mots, et quels sont les savoirs qui construisent ces mots. Alors, ça, c'est une première question. C'est parce que votre discours est très intéressant, en plus, votre historique, il s'appelait d'Ornori. Euh... Je reste au rien. Parce que... Vous avez parfaitement raison. J'ai... Ce qui est intéressant avec les questions, vous savez, c'est qu'elle montre les propres failles de son discours. Euh... Parce qu'en réalité, c'est pas... Quand je dis, c'est pas la même chose. Euh... Si je ramenais le droit à la justice, je trahirais le principe d'identité, ce qui est quand même un peu embarrassant. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est pas la même chose. Euh... Je vais essayer... Je vais essayer de les présenter vraiment plus clairement que je ne l'ai fait. Euh... La justice, on peut l'appréhender, et peut-être que... Peut-être que... Certains de mes camarades le feront différemment. Je crois qu'on peut l'appréhender de la manière suivante. Il y a une... Il y a une représentation de la justice. Vous l'avez très bien dit. La justice, c'est un tiers qui est un tiers impartial qui a les yeux bandés et qui assure la pesée d'intérêts de manière à trancher un litige. Ce qui veut dire que la justice, ça renvoie déjà à une institution qui est de cet ordre-là. Et la justice, sous la forme de cette allégorie, c'est quoi ? C'est j'ai les yeux fermés parce que je suis aveugle à la situation pour mieux entendre des argumentations. Ce qui veut dire que la justice, sur cette base-là, c'est un espace qui est un espace argumentatif. un espace argumentatif qui permet à un tiers impartial, le juge, d'assurer la pesée d'intérêts contradictoires dans le cadre d'un contentieux. Ça, c'est la justice. Après, il y a le droit. Le droit, c'est pas la justice. Le droit, c'est... Vous voyez, là, quand je m'arrête là, c'est que je suis embarrassé. Le droit, ça peut être plein de choses. Ça peut être le droit positif. C'est-à-dire le droit tel qu'il est posé à un certain moment par ceux qui ont le pouvoir. C'est pas la justice, c'est pas pareil. Alors, bien entendu, dans ce droit tel qu'il est posé, c'est-à-dire droit positif, qui va bien avoir à un certain moment une source, qui sera généralement une source politique, j'aurai une certaine idée d'injustice. Mais c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après, je peux entendre le droit de manière différente. Derrière le droit, je peux entendre la norme. Ou alors je peux entendre la signification juridique. Si j'entends la norme, qu'est-ce que j'entends ? J'entends un des éléments qui font système dans le droit. C'est-à-dire soit, par exemple, une signification, qui sera une signification prescriptive. Tu dois faire, je t'autorise, je t'interdis d'eux. Soit un outil mental qui me permet de régler un comportement en tant que mesure du possible. effectivement, c'est des choses qu'il faut distinguer. Je dois distinguer la loi qui est une source du droit comme une autre, sauf qu'elle est politique parce qu'elle est mise en place par un organe qui est un organe politique. Je dois distinguer la justice qui est une institution, donc quelque chose qui est institué sous la forme que je vous ai évoquée et qui, dans ce cas-là, pourra trouver sa traduction en droit. Sa traduction en droit, c'est quoi ? C'est le juste procès. C'est le procès équitable. c'est-à-dire un endroit, un lieu où je peux effectivement mettre en place un espace d'argumentation. Et ensuite, il y a le droit. Et là, il y a toutes les ambiguïtés liées au caractère équivoque du droit. Qu'est-ce que je veux dire ? Et généralement, la seule définition qu'on donne du droit sans être trop embarrassé, c'est la définition tautologique à laquelle je vous renvoyais tout à l'heure. Et vous avez raison, ces trois éléments qui sont des éléments distincts qu'on a malheureusement tendance à faire converger de manière impropre. Vous voyez, par exemple, pour quelqu'un qui est de mon époque dans ma culture juridique en Europe, inconsciemment, et là, il doit y avoir une part d'imaginaire, j'imagine, tout est dit, j'assimile le droit à la légalité. Pour moi, c'est la même chose. Sauf que non. Vous voyez, de la même manière que je peux assimiler le droit à la justice. Sauf que non. si je me pose, que je fais le détour de pensées auxquelles nous amener Christian, je me rends compte que ce n'est pas conceptuellement les mêmes choses. Donc, vous avez parfaitement raison. Je n'ai pas nécessairement avoir raison. Vous avez raison de me poser la question, en tout cas. Ce que dit Pascal aussi, c'est... Là, une écoute analytique, c'est qu'il dit très bien que la justice, c'est avec les oreilles. hein ? Donc, ce n'est pas avec les yeux. Jusqu'à les yeux bandés. Donc, ce n'est pas la lecture. Ce n'est pas de l'écrit. C'est de la parole. Parce que si le jugement peut se faire, et c'est en ça que la psychanalyse, justement, se définit par rapport à toutes les autres, c'est que c'est de la parole. Alors, ça, ça, ça ne vous regarde pas, mais moi, ça me fait rire de vous le dire, c'est que je me bats contre les institutions psychanalytiques qui deviennent des institutions universitaires de l'écrit. C'est-à-dire, les gens vont faire un séminaire de psychanalyse, mais vous vous emmerdez, vous ne pouvez pas vous imaginer, si vous pouvez vous imaginer, hein ? Des gens qui lisent des textes, qui rabâchent des trucs universitaires auxquels ils ne comprennent rien eux-mêmes, et que ça se voit, et que ça s'entend, et pendant des heures, ils lisent des trucs qui ne comprennent rien à ça, et tout le monde s'applaudit. Bravo ! Alors, comme c'est le discours universitaire, on dit, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que ça, c'est la formule pour dire, tu nous as bien fait chier, on n'a rien compris. Mais on ne peut pas dire ça, parce que c'est normé, hein ? On dit, c'est très intéressant. Donc, si quelqu'un dit, oh là là, c'est vraiment, c'est chiant, alors, aucun intérêt, on dit, mais pourquoi tu me dis ça, alors qu'il se fait que tu me dises, c'était très intéressant pour que tu comprennes ça. Donc, et la psychanalyse, justement, c'est cette discipline où il y a une inversion entre, c'est Lacan qui l'a fait, entre verba volent, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il dit non, non. La vérité, c'est l'inverse. La parole entraîne une dette ineffaçable. C'est les paroles qui restent. C'est les paroles que vous entendez et que vous prononcez, quand vous êtes petit, qui vont rester et qui vont déterminer et définir un champ de signifiance qui va ordonner les défilés de votre désir. Et donc, quand on parle de psychanalyse, et bien on parle, même si c'est un truc incongré, on ne va pas lire son texte comme ça. On parle. Parce que s'il y a de la vérité, c'est par la parole qu'elle vient. Ce n'est pas la même chose dans la cohérence d'un texte écrit et la vérité d'une parole. Parce qu'il y a de l'énonciation dans la parole. Donc, par exemple, une fille qui vient de se faire agresser sexuellement, par exemple, si elle arrive au commissariat et qu'elle décrit avec la plus grande éloquence possible, ce qui s'est passé dans les détails comme on lui demande, on va se dire, mais est-ce que ça lui est vraiment arrivé ? Parce que celle à qui c'est vraiment arrivé, elle ne peut pas dire. Elle a du mal. C'est tellement du réel. C'est tellement dur qu'elle va se contredire. Elle va dire des choses, etc. Parce qu'il y a son énonciation dedans. Mais ça, dans l'écrit, ça disparaît l'énonciation. Puisqu'il y a juste un énoncé. Sans énonciation. Or, la psychanalyse, c'est ce qui permet de raccorder un dit à un dire. Pour ça, il faut qu'il y ait de la parole. Là, vous ne vous y trompez pas quand il y a de la parole. Quand quelqu'un ment, vous le sentez. Ce n'est pas le contenu que vous allez juger. C'est le rapport entre ce qu'il dit et comment il le dit. C'est ça que vous allez entendre. Donc, la justice, elle serait de cet ordre-là. Donc, elle serait plus dans un procès sur une plaidoirie. Et maintenant, il est avocat. C'est très compliqué. Mais, au départ, ce n'était pas ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, on appelle ça... Notez le paradoxe, quand même. La littérature. Tout à l'heure, Pascal a dit de la littérature pour parler du droit. Mais littéra, c'est la lettre. Il n'y a pas longtemps que nous écrivons les choses. Il y a eu des centaines de milliers d'années avant que ce soit écrit, tout ça. Donc, c'était de la parole. Et aujourd'hui, il n'y a que l'écrit qui compte. Donc, déjà, entre droit et justice, on approche déjà de quelque chose, là. Voir que ce n'est déjà pas le même mode d'expression. En droit, ce qui vaut, c'est ce qui est écrit. On fait appel à la jurisprudence. Dans tel texte, c'est ça. Et puis, pour qu'un juge ose aller contre la jurisprudence et impose sa propre énonciation dans des énoncés préalables, il faut vraiment que, déjà, il les ait bien accrochés. Et puis, en plus, que ce soit fondé pour lui. Parce que sinon, il va se mettre en grande difficulté avec le roman collectif dont parle Pascal. Donc, vous voyez le rapport à la parole. Et aujourd'hui, tout est fait pour que, justement, la parole n'ait plus tellement lieu de circulation. C'est pour ça aussi. Et ça, je ne remercierai jamais assez Pascal pour ça. Parce que la première fois, il m'a invité ici, à cette fac. Je lui ai dit, écoute-moi, je ne vais pas te faire un texte parce que je ne lis pas. Voilà, je parle. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je parle. Et du coup, lui qui n'était pas habitué à ça, il a fait pareil sur notre première rencontre sur les communs. Il a introduit et puis il n'a pas fait de texte. Il a parlé. Voilà. Puisqu'il s'agit d'essayer d'y trouver un minimum de vérité dans ce qu'on dit, d'essayer d'entendre un peu de vérité. Voilà ce qui est, justement, une des contributions possibles de la psychanalyse à cette recherche-là. J'aime bien le sol, le silence et ce qui est là. Est-ce que vous avez des... J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.